Glorieuse, Glorieux, nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès, mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les 30 Glorieuses depuis un an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les 30 Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com Alors oui, Glorieuse, Glorieux, faites pas les crevards. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Ça vient, ça vient, j'ai moins un 6, mesdames et messieurs. Soit Le Pen passe, soit Macron passe. Mais sachez une chose, ce podcast va continuer ! Inchallah ! Je ne dis pas Inchallah, c'est la dernière semaine. C'est vrai d'ailleurs, c'est la dernière semaine où on peut se dire Inchallah dans la rue. Je ne sais pas, parce que tu sais, Marine essaye de se rapprocher des musulmans. Absolument, j'ai vu. Elle parle avec des femmes voilées. Elle fait le ramadan depuis hier. Mais tout le monde renie son premier tour, c'est faux. Ouais, ouais, Macron là, j'ai rappelé, un habitant à Platane. Oui, exactement. Je ne sais plus, il a dit combien d'arbres il veut planter. On n'a pas le chiffre, un milliard et demi. Autant que des musulmans, dix millions. Tu sais que même les mecs de la ZAD, quand ils ont appris le nombre d'arbres, ils ont dit c'est trop, il faut laisser nous des routes. Calme-toi, même Jadot. Thomas, tu as passé un bon week-end de Pâques ? Oui, ça va, ça va. Tu as fait quoi ? Un week-end de père, surtout, j'ai envie de te dire. Absolument, oui. C'est un jour en plus pour les parents, ce putain de week-end. Pâques ou pas Pâques, il faut l'occuper le garçon. Et toi, alors, est-ce qu'il paraît que tu as caché des œufs en chocolat dans un studio ? Non. Ça veut dire qu'il a tout trouvé. C'est fini cette histoire d'œuf. Merci mon cher Thomas, en tout cas, de nous faire le plaisir d'être là. Merci, Yassine. Vous pouvez applaudir Thomas Barbazan. Merci, merci. Effectivement, c'est un jour férié pour moi, mais je suis là. Alors que ce n'est pas du tout un jour férié pour lui, et donc il est là. Yassine Bellatar ! C'est un mois férié. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que techniquement, la France s'est un peu arrêtée depuis... Là, là, Dieu nous a envoyé un message très clair. Pâques, Pessar pour les Juifs, Ramadan pour les musulmans. Il a envoyé le message d'être solidaire, pas une embrouille. Voilà, on est entre nous. Est-ce qu'il y a des Juifs ? Levez la main. Ouais. Putain, encore pas. Chrétien. Pas mal, pas mal. 3-4, d'accord. Musulmans. Ah ouais ! Oui, c'est vrai que, alors visiblement, là, c'est le cliché le plus total. Mosquée, on va vous mettre du courant avant la fin de ce podcast. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça s'appelle les 30 Glorieuses. Je vous annonce meilleur podcast de l'année. Quand, aujourd'hui ? Aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as... Pourquoi t'as des surprises ? Tout ce que je peux dire. Kino, garde à vue. Ah oui, c'est un bon... Il a mis ça dans un autre groupe WhatsApp. C'est un bon moment de code parce que même nous, on connaît pas l'histoire. Bah, moi, je l'ai eu parce que... Ah bon, tu l'as eu ? Oui, oui, bah, j'ai préparé. Ah bon ? Parce que s'il lui était arrivé un truc durant la guerre d'âve, j'aurais pas demandé de raconter. Non, non, moi... Mais Kino rentre dans le club fermé. Des gens qui ont fait une garde à vue dans cette émission. On va l'attendre, alors. On va l'attendre. Faites gaffe quand il arrive, les gars. Ouvrez-lui parce que, visiblement, c'est important. Et il est content. Attends, attends, je suis allé de rire parce que ça fait 24 heures que je me retiens. Kino, garde à vue. J'ai chialé de rire. Non, mais ça fait beaucoup dans l'écoute. C'était un blanc, mais du mauvais côté de la porte. Non, moi, il a fait une garde à vue Paris 19e. Oui, oui, oui. Je sais pas, Yacine, moi, j'ai pas demandé de détails. Je me suis dit, on va découvrir. Putain, c'est le teaser. C'est un teaser. Mais attends, il faudrait la musique de Sacrée Soirée quand il arrive, du coup, parce que là, tu l'as teasé. Il est en retard, là. Donc, je l'ai appelé hier soir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc, il me raconte ça, Garda, je peux pas vous dire. Et là, je lui ai dit, garde, garde, garde pour le podcast. Oui. Hein ? Tu nous dis quand il arrive. Putain, j'ai l'impression que c'est la reine d'Angleterre qui arrive. Mais les gens qui écoutent le podcast doivent se dire, c'est un petit chat. Alors, par contre, on va lui faire une blague. Quand il arrive, tous, on le siffle, on le hue. Non, 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 franchement. Il est fragile. Ah oui, c'est vrai. Vous l'applaudissez. Et on crie tous, Tô, lard, Tô, lard. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça n'a rien à voir. Je sais. Non, mais franchement, ça va mieux. Mais on a failli le perdre. Et lui qui voulait être un groupe de rock à lui tout seul, franchement. C'est un truc de rockeur. Déjà, je suis content, il s'en est sorti. Franchement. Oui, sinon, il ne nous aurait pas raconté ça. Bien sûr. Il est là. Attends. Kino, Tô, lard, Tô, lard, Tô, lard, Tô, lard, Tô, lard. Du bruit pour Kino. Ça va être rentré. Ça va être rentré Abdel, qui était en garde-vue. Vous avez retrouvé incroyable ou pas ? Salam alaikum. Allez. Ah bah, t'as appris une nouvelle langue. Kino, vite fait, voilà. Il n'a plus de mèche, regarde. Il s'est fait couper ses mèches en garde-vue. Alors, attends, attends. On va remettre dans le contexte. Oui, oui, voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Les derniers mots qu'a dit Kino, quand je l'ai vu vendredi, c'est « J'ai enlevé mes mèches. » Ah bon ? Et ça t'a sauvé. Franchement, je me suis dit ça en sortant. Parce que si t'es arrivé en mèche, en garde-vue. Tu rigoles, moi, dans ma cellule, il y avait les trois Algériens, ils avaient des mèches. Oui, mais ça dépend qui les porte. Bon, c'est vrai que quand Kino, il fait ses mèches, on dirait un membre d'alliage en phase terminale. Alors, Kino, plus heureusement. Attends, j'ai chialé de rire. Je te jure, c'est quand même un truc incroyable. Comment tu t'es retrouvé avec ce corps, cette dégaine, en garde-à-vue ? Combien d'heures ? 40. Oh, l'heure ! Non, 40 heures, oui. Mais non, mais je suis choqué. 40 heures ? Alors, arrête, attends. Et même pas un méchant. Alors, attends, c'est le Nelson Mandela de Kaperlé. Toi, tu t'es fait engrener par un arabe. Je vois que ça. Laisse ! Raconte. Attends, c'est très marrant, mais on ne connaît pas son niveau de fragilité mentale. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu nous dis, si ça va trop loin, tu nous dis. Kino, tu es chez toi samedi ? Vendredi. Vendredi. Vendredi soir, je suis chez moi. À 17h, je fais une petite commande de cannabis. Oh là ! Oui, d'accord. Via le WhatsApp. Ah, d'accord, tu fais ça, toi. Oui. Mais en fait, non, non, je ne fume pas souvent, mais là, ça faisait un moment que je n'avais pas fumé. Mais justement, je voulais célébrer un peu ce qui m'était arrivé, le 10h. Ah, regarde, c'est comme si, non ? C'est vrai qu'il vient de faire son spectacle. Oui, surtout. On va prendre point par point. La même semaine. Mais quels sont les connards tellement feignants qui ne peuvent pas bouger leur cul dans un four, aller chercher de la drogue ? Tu te fais de livrer de la drogue sur ton palier. Justement, pour moi, c'était plus sécure. Oui, bien sûr, WhatsApp, c'est connu que c'est sécure. Non, mais je croyais, mais c'est pas... C'est crypté, normalement, WhatsApp. Bon, alors vas-y, tu commandes à UberSheet. Exactement, je suis le scooter qui arrive sur l'appli. Et non, donc il est 21h55 quand le livreur arrive et tout. Donc, je lui donne l'argent. Excuse-moi, tu peux me le dire à moi, issu de l'immigration ? Ouais, mineur algérien, je crois. Mais pourquoi mineur ? On en a parlé après, on était à côté dans la cellule. C'est grave, mesdames et messieurs, ne rigolez pas, c'est grave. C'est pas la meilleure. Ils vous ont mis ensemble. Il a gangré. Non, non, mais il était juste à côté de moi. Il a engrainé un mineur qui a... Excuse-moi, frère, j'y suis en snap, moi. Mardi, j'y suis en snap, hein. Faut que je sorte. Et donc, mineur, on fait la transaction, donc il est chez moi et tout, et il s'en va. Et après, ça frappe chez moi, 10 secondes après, donc moi, j'ouvre. Mais attends, t'es pas un gros 6 déjà, c'est quoi ? C'est 20 balles, 30 balles ? 50. Oui, d'accord. C'est le minimum en livraison. 50 grammes ? Non, non, 5 grammes. 5 grammes, voilà. En vrai, non, c'est pas grand-chose. Il a dit voilà encore ? Non, non, non. Laisse-le, laisse-le. Il a dit voilà encore. 10 secondes après, ça frappe chez moi, et c'est une femme qui me dit « Bonjour, c'est la police, vous venez d'acheter du cannabis ? » Je fais « Bah oui, parce que moi, je mens pas. » Peut-être que j'aurais dû, finalement. Tout à fait, j'en ai d'autres en réserve. En plus, moi, je suis cool, tu vois. Je vous en roule un ? Je lui donne le truc et tout, et elle me prend ma carte d'identité. Et puis voilà. Mais t'es chier ou attends ? Je suis chez moi, ouais. Là, on est sur le palier, du coup. J'ose pas poser la question, parce que ça peut te faire craquer. Ton chat ? Ah, ça, c'était... En fait, j'y ai pensé après, quoi. Il est où, ton chat, là ? Là, il va bien. C'est bon, il va bien. Mais je pensais qu'il allait le clamser, quoi. Comment il s'appelle ? Vomi ? Samou. Samou. Ça meurt pas au bout de 40 heures, ça. C'est pas... Ouais, mais en fait, j'étais censé revenir le soir. Il a perdu deux vies, bêtement. Et donc, là... Et donc, moi, je suis cool et tout, et ça m'était déjà arrivé il y a quelques années à Rennes de me faire topper par les flics. Et en fait, normalement, tu fais une déclaration au poste. Topé. Ouais, topé, oui, oui. Quand il se fait attraper, il redevient un mec des années 90. Vas-y. Ça va finir dans Topito, moi. Et donc, le gars de la BAC me dit, de toute façon, t'es client. Donc, tu viens au commissariat, tu fais la déclaration. De toute façon, t'es blanc ? T'es client. Ah, pardon. Synonyme. C'est vrai, donc ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as une bonne tête de yank. Je vais te prendre un 20 euros, s'il te plaît. Vas-y, et alors ? Et il me dit, donc voilà, il n'y aura pas de garde à vue, tranquille, on va au poste. Donc, t'y vas en confiance ? Moi, j'y vais, je demande, est-ce que je peux prévenir mon employeur, parce que j'avais un plateau après, et prévenir ma meuf, tu vois, donc j'envoie les messages et tout. Tu fais pas comme Yacine, tu gardes ta ceinture, quand tu vas au commissariat. Ah, au début, ouais. Yacine, il sait qu'il faut le... Écoute bien, parce que c'est ça qui est marrant. Et alors ? Moi, j'y vais à détente. Ils font partir le livreur dans une voiture, et après, ils prennent une voiture pour moi, ils me mettent à l'arrière. Et là, je me dis, c'est un peu bizarre, quoi. Et sur le trajet, donc là, ils tracent de ouf et tout, sirènes et tout. Donc, je me dis, ah ouais, c'est chelou, quand même. Ouais. Et t'as un backeu, il me fait, qui était habillé, tu sais, maillot du Barça et tout, casquette sur le côté et tout. Il me fait, tu sais où ça va, l'argent de la drogue et tout ? Bon, pas vraiment, vous savez, monsieur Lachan, moi, je... Il me fait, bah, en fait, ça alimente les réseaux terroristes et tout. Tu vois, le Bataclan, c'est à cause de gars comme toi, en fait. Oh là là, oh là, tu passes à Monkino, tu vas le casser ! Moi, je suis là, bah, j'ignorais, je me suis pas renseigné, quoi. Et on arrive là-bas, donc... T'es complice de Daesh en deux secondes, il dit. Ouais, ils m'ont dit ça direct, quoi. Je suis complice du... Attends, attends, ta gueule, laisse-le. Non, mais c'est fou. Et donc, on arrive au commissariat du 18e, et les flics sympas, en vrai, ils passent sur ma carte d'identité que je suis breton. Il me fait, oh putain, moi, je viens de Brest. Je fais, bah, si j'avais vu ça, je t'aurais laissé partir. Je fais, bam, bam. Bah, c'est pas marrant, ça, c'est raciste. Ouais, par contre... C'est vrai que c'est vrai. Je dis, oh, Al-Jay, bah, tu restes huit jours. Parce que le shit qu'alimente Al-Qaïda, c'est pas raciste. Oui, si, si, aussi, si. Non, ça, c'est drôle. Il y a une keuf trop gênante. Elle fait, tu fais quoi dans la vie ? Donc, je suis humoriste. Bon, voilà, tous les flics, oh ouais, bah, t'as un nouveau sketch. Tu vois, forcément, tu vois. Et elle fait, oh putain, j'ai fait une blague à David tout à l'heure. C'était, en fait, derrière un bus. Et je lui fais, regarde, regarde l'autocar, l'autocar. Et tu sais, moi, je suis là, ah ouais, bah, elle est bien. Elle est cool. Franchement, j'aurais pas trouvé mieux. Et donc, ils me font passer devant l'OPJ. Donc là, t'es au commissariat du 19ème ? 18ème. Ah, 18ème. Ouais. Goutte d'or. Je sais pas lequel. Non, il y en a deux. Parce que quand t'es sorti, il y avait un arabe borgne. Goutte d'or. Il y en a depuis 2012. Et j'arrive devant l'OPJ. Donc là, il y a trois gars derrière un bureau. Ils me font avancer jusqu'à la ligne et tout. Et l'OPJ me fait, on vous a trouvé avec ça sur vous. Vous confirmez, oui, oui, et tout. Et il me fait, bah, du coup, c'est garde à vue. Et les deux flics qui étaient avec moi, ils étaient en mode, mais non. Mais non, il est breton. Ça va bien. Il est breton. Il est breton. Il est breton. Il danse. Il fait des galettes. C'est là où on a fait notre garde à vue aussi. Oui, mais attends. Et du coup, en fait, le commissariat du 18ème est blindé. Deux mondes. Oui. C'est vrai que le vendredi soir, c'est hors deux pointes. Voilà. Un peu comme le cinéma, pâté, quoi. Et donc, il m'envoie au commissariat du 19ème. Donc, menottes, menottes. Oh, chaton. Ouais, sur la chaise et tout. Et j'arrive, il y avait un Italien à côté de moi qui était « Umberdo ! Umberdo ! » Et qui lui fait « Ta gueule ! » Et donc, je vois les deux qui se font fouiller devant moi, tu vois. Et je vois qu'ils montent la tub et tout. Et je suis « Oh putain, je dois remontrer mon vagin, finalement. » Et... Ah putain, la fragilité. Kinette ! Kinette ! C'est là qu'on m'apprend. Deviens Kinette. Non, puis ça dure 20 minutes où j'attends me noter. Et puis j'entends dans les cellules, genre « Oh, fils de pute ! » Je suis roulada, mais où je vais aller ? Oh, ça me rappelle le Comédie Club. Je me suis fait flasher. Et donc, au final, ils ne me fouillent pas parce que les flics ont dit que j'étais cool et tout. Donc, j'enlève les lacets, tout ça, je file tout. Et puis, ils me foutent en cellules. Et en fait, quand j'arrive, je vois qu'il y avait un Malien qui était allongé. Et un Tunisien... Excuse-moi, à quel moment ? Si, parce qu'on a parlé après. C'est pas raciste, tu vois. Non, parce que vraiment, j'aimerais qu'on mette les choses en place. Parce que depuis deux jours, t'as un détecteur d'origine. Maillot du Mali. Il s'appelait Mamadou. Et c'est pas raciste non plus, c'était son vrai prénom. Mais c'est pas... Et j'arrive et en fait, Mamadou, le Tunisien... Bonjour, Mamadou. Je vais demander son prénom après. Il m'a dit « Moi, c'est Neige. » Je vois, d'accord. Il était dans Narcos, lui. Moi, c'est très grave. Moi, c'est Neige. Et les deux, en fait, quand j'arrive, ils buguent. Et le flic, il fait « Bah, il vous arrive quoi ? » On croyait que c'était un bac-eux. Il a été un bac-eux. Ça m'a fait le même effet, moi. Oui, c'est vrai. C'est là où tu vois quand même que le garde-à-vue, c'est grave. C'est que quand tu mets un blanc, les gens se disent « C'est un keuf. » Non, mais moi, c'est pire. Ils m'ont dit « Attends, on ne lui parle pas, on ne sait pas ce qu'il a fait. » Genre, j'ai dû tuer ma femme pour être en garde-à-vue, en fait. Il a mangé. Et donc ? Et donc, je fais connaissance avec Mamadou et Neige. Et Neige était... Donc, il était en tenue d'EDF. C'est assez surprenant aussi pour nos sécurités. Et donc, les classiques, pourquoi t'es là et tout, machin. Moi, je dis « Parce que j'ai acheté du cannabis, quoi. » Il fait « Du quoi ? » « Du shit ? » Et en fait, Mamadou, 19 ans, était à la tête d'un réseau de ouf. Il s'était fait pincer avec 15 000 euros dans sa bagnole et plein de bœufs, de shit et tout. Il t'a raconté ça ? C'est un dealer. Ça s'appelle un dealer, si tu cherches un mot. Il était à la tête du réseau, de ce qu'il disait en tout cas. Ah, visiblement pas, parce que rouler avec 15 000 et tout, les têtes de réseau sont en ce moment même à Marrakech, en train de danser et manger des fruits. Mais il était en freelance, lui. Il était tout seul. Il était en freelance. C'est un indé. Tête de son réseau. Si, si, parce qu'il était à 72 heures déjà, je crois, donc vraiment s'appuyer à du cul. Et donc, Neige expliquait qu'en gros, lui, il était en voiture, que quelqu'un avait frappé à sa porte. Donc, il avait reculé en disant « Il t'arrive quoi, toi ? » Et le gars l'avait insulté. En fait, le gars avait porté plainte comme quoi il l'avait traîné par le bras avec sa bagnole sur 200 mètres. Il disait « Mais c'est pas moi, comment on peut faire ? J'ai pas trois bras et tout. » Mais bon, tu disais physique inquiétant. C'est crédible. C'est crédible. Et donc, on parle un petit moment et tout, toute la nuit. On parle un petit moment, toute la nuit. Ouais, voilà. Donc, vendredi soir. Vendredi soir. Vers 4h du mat', l'italien arrive. Et Mamadou lui fait « C'est vrai ? » Il fait « Me parle pas, me parle pas, toi ! » Donc, je fais « Ok, grosse ambiance, quoi. » Et l'italien était là parce que son ex-femme avait porté plainte contre lui pour violences conjugales. Donc, il dit « Je lui ai tiré les chevaux, les chevaux, j'ai tiré, j'ai pas tiré les chevaux. » C'est bon, accent italien, t'as le droit de faire. Il n'y a pas trop de lobby. Et donc, ils me disent tous… T'as un beau panel, là. On a un beau panel. Ah ouais, il y a des bons persos. C'est l'espace Schengen. Et puis, toute la nuit, t'entends frapper en mode « Chef de poste ! Faut que j'aille chier ! » « Chef de poste ! » Ça fait des bruits. L'enfer, quoi. Et donc, j'attends, j'attends. Ils font que me dire « De toute façon, t'es là pour consommation, donc tu pars demain matin. » Pas de galère. Pas de galère. Pas de saoule. Non, 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 ça va. Un matelas ? C'est les matelas, tu sais, de gym. Oui, je sais, mais t'en as un, parce que moi, j'en avais pas. C'est les gars qui m'ont demandé, en fait, quand je suis arrivé. Moi, j'avais pas capté. Il fait « Mets-lui un matelas et tout. » Ah oui, visiblement, Mamadou. Ah ouais, mais franchement, Mamadou, adorable. Et quand j'ai dit que j'étais humoriste, « Veux-tu jouer ? » Je fais « Je joue au Jamel à 18h. » « Sur la vie de ma mère, je viens ! » Je fais « Non, Mamadou. » « Non, non, ne viens pas. » « On était en gardave ! » Franchement, les premiers étaient cools. Ah oui, parce que 40h, il y en a deux. Oui, parce que ça tourne, ça tourne. Oui, oui, mais qu'au début. Et donc, à 11h, j'ai mon audience. Donc, je monte et tout. Et donc, voilà, les questions basiques, vous avez pris ça, oui, oui, machin et tout. Et il me remet en cellule. Je suis en mode « Mais c'est pas normal. » Il fait « Bah, c'est comme ça, quoi. » « Je pourrais rien faire, moi. » C'est pas moi qui décide, non ? T'as pas d'avocat, t'as pas de comité ? Non, j'ai pas demandé d'avocat, parce que je me dis « C'est juste à acheter. » Je suis blanc, quoi. Je suis blanc, mais en allemand, je sors. Un peu plus tard, dans l'après-midi, ils prennent empreintes digitales, ADN et photos et tout. Donc, là, je suis en mode « Putain, c'est abusé, quand même, quoi. » Ah ouais, ouais, vraiment ? Ouais. T'as pas, t'as pas. Je me rappelle un vampire. Michel, va voir. Qu'est-ce que vous avez fait entre 1937 et 1972, monsieur le vampire ? Est-ce que t'as fait « Le mec, il connaît pas. » Est-ce que t'as souri ? Non, non, non. J'ai vu les photos. Après, franchement, j'avais une tête de dollar un peu, quand même. Je t'ai saoulé. Non, non, non. Si, je t'ai comme ça. Mais si, si, regarde bien. Il peut faire « Rope ». Non, non, non. Mais vas-y, vas-y, donc. Le midi couscous ? Oui, alors, tu dis couscous. J'ai compris. Le midi, c'est un autre auditeur. C'est pas Neige et Mamadou qui étaient au fourneau. C'est couscous Leader Prize dégueulasse. Ah ouais, hallucinant, mais vraiment dégueu, quoi. Mais faut jamais manger en garde à vue. Ils m'ont dit ça, les mecs. En effet, ça fait deux jours que je suis pas très bien. Moi, j'ai mangé le mien. J'ai fini celui des autres. Ah, il y en a un qui a fait ça. Il y en a un qui a fait ça aussi. Moi, j'ai trouvé très bon. Vu que c'était le rabat, il fait « Mais je peux prendre du coup de ça ? » Et donc, j'attends et tout. Je me dis « Je vais sortir, je vais sortir et tout. » Et à 19h, « Monsieur Fabier, ouais, t'es prolongé. » Non, mais franchement. Je fais « Pourquoi ? » « Je veux pas, moi. » « C'est comme ça. » « Je veux pas. » Vous comprenez, là. Vous parlez de même. Alors, attends. Il y a deux choses que t'as pas écoutées qui sont très marrantes. Ils écoutaient quoi, les keufs, à fond ? Ah, c'est après. Ça, c'était hier matin. Ah, non. Non, visiblement, il oublait rien. Il a tout écrit. Franchement, j'ai tout retenu. J'étais en mode… Donc là, ça fait 24h. Là, ça fait 24h. Et il te dit « Prolongé ». Prolongé et tout. Tu sais, il y a les droits qui sont affichés quand t'es en cellule. Et moi, j'arrête pas de voir appeler un employeur, appeler un proche. Je demande si je peux appeler l'employeur. Du coup, non. Je peux appeler un proche ? Non, non, non. Tu signes et tu retournes. Je fais « Putain, là. » Donc là, je suis dépité. Neige et Mamadou s'en vont. Oh, non. Et t'as pleuré. Là, j'étais triste. Attends, c'est légal. On s'attache ? Franchement, ils étaient cools. Ils m'imitaient à neige et tout. « Tu m'arrives au Comedy Club. » J'ai commandé du chien. Franchement, c'était drôle. Ils étaient cools, en vrai. Je vais crever, Kido. Mon Kido, ils ont failli casser mon Kido. Alors, vas-y, vas-y. Et donc, je me retrouve. Alors, attends, avec qui ? Je suis avec l'Italien, du coup. Avec l'Italien et tout. Qui était le moins sympa de tous, on peut dire. Le moins sympa de tous en arrivant. Alors que c'est blanc. Ouais. On peut dire quand même. Il a 47 ans. Non, non, sympa et tout. Frappage de femme. Ouais. Il est accusé de ça, en tout cas. Mais lui, il disait « J'ai pas tiré les chevaux. » Donc, je sais pas trop. J'ai pas tiré les chevaux. Mais il avait un physique de frappeur de femme, quand même. Il y a des physiques. D'accord. Il y a des physiques. Non, justement. C'est pas le drame. Alors moi, pendant ce temps-là, j'arrive pour te voir à l'Underground. Qui avait lieu ici samedi. Là, du coup, on est samedi soir. J'arrive. Je suis avec Hugo Centrique. Je lui dis « Il est pas là, Kino ? » Il me dit « Non. » Je dis « Putain, qui se la raconte ? » Alors que là, il était en train de dire « Non, Mackay, faut pas la taper. » Donc là, vous l'appelez dans tous les sens. Donc, je l'appelle. C'est le chef de poste. J'appelle, il décroche pas. Et je me dis « Soit j'appelle son chat Vomi, là. » Samo. Je sais qu'il y a quatre lettres. Et Samo décroche pas. Ben non. Un chat connard. Et je me dis « C'est chelou et tout. » Mais on n'a pas encore franchi cette étape. Je me dis « Je connais Kino, c'est grave. » Je me dis « Il est pas là, il se la raconte. » Mais c'est plus tard que j'apprendrai. Donc, samedi soir, tu fais… Samedi soir prolongé. Oui. Donc, je suis avec l'Italien. Et il y a un Algérien qui arrive. Je connais pas son prénom. Mais on connaît les origines. C'est pas moi qui demandais, mais ils se demandaient entre eux. Et toi, quand ils te demandaient ? Moi, ils m'ont dit « Toi, c'est Pays de l'Est. » Non, pas du tout. C'est pas du tout. Mais quand je dis « Non, breton, il faut… » « Ah ouais, français, français. » « Ah ouais, ouais, ouais. » Pure souche, pure souche. Enfin, oui, après, je… Décu, déçu, déçu. Allez dire « Géorgien, lituanien, truc comme ça. » Non, non, moi, le Marc, c'est « Gare de l'Est. » Et donc, et donc ? Et donc, l'Algérien est là parce qu'en fait, il a trouvé un portable par terre. Et euh… Ah là, c'est vous les matins, c'est pas moi. Et il raconte qu'en gros, il a demandé à une femme « C'est à vous, le portable et tout ? » Et en fait, il est allé voir les keufs en disant « J'ai trouvé un portable. » Et il s'est fait embarquer. Ça n'existe pas. Mais vas-y. J'ai pas osé lui dire parce qu'il était musclé. Et je lui ai dit « Moi, ok, je te soutiens. » Et alors ? Ah les bâtards. Donc, on est l'Italien, l'Algérien et moi. On rentre dans un bar. Ok, début d'une bonne lag. Exactement. Et donc, on commence à dormir et tout. La deuxième nuit, ça va un peu mieux parce qu'en fait, toute la nuit et même toute la journée, t'as la lumière blanche qui est allumée qui te fracasse. Et vers 2h du mat, il y a un couple qui arrive dans la cellule d'à côté. Un couple ? Ouais. En fait, le mec avait été interpellé pour ivrer ce survoi public. Et sa femme était là en mode « Si vous le prenez, vous me prenez moi aussi. » Ils ont pris les deux. Oh, c'est beau. Et du coup, toute la nuit, j'en avais « Johanna, je t'aime mon amour ! » La meuf à côté était « Oh ! » Avec une meuf qui était en train de faire « Mais vos gueules ! » Oh là 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 ! Donc, un troste ! Un bon samedi soir. À 5h du mat, il dit « Pino, vas-y, libère-toi de tout ça. » Franchement, c'est une thérapie aujourd'hui. Je lui ai dit « Garde tout, faut que t'évacue. » Vas-y, vas-y. À 5h du mat, il y a un craquette qui arrive dans ma cellule. Dans ta cellule ? Et donc là, je vous parle, j'ai le sida. Ah, lui, il parle pas. Il est juste... Je trouve, là, lui, il est pas bien, quoi. Et il est assis un peu... Mais tu sais, je crois que c'est pas un craquette. Je crois que c'est juste un mec qui a mangé un couscous dans une autre cellule. Et là où c'est relou, là, on est 4. Et un peu plus tard, donc je sais même plus l'heure, parce qu'on n'a pas l'heure, en fait. Mais c'était dans la nuit. Il y a un autre gars qui arrive, 50 ans aussi, je pense craquette aussi. Et en fait, il n'y a plus de place, quoi. Parce qu'on est déjà 4, donc là, on se retrouve à 5. Moi, j'étais sur le bord, vraiment tout le bord. Et il se met vraiment juste à côté de moi, quoi. Et en fait, je suis en mode « Oh là là, l'angoisse et tout. » Il pue la mort et tout. Et genre, 2 minutes après, je commence à entendre. Tu sais, mais à ça de mon oreille, quoi. Et je suis en mode « Ah non, mais là, c'est pas possible et tout. » Et vraiment, le gars, il me toussait à la gueule. Il était « Oh ! Oh ! » Je suis là, à l'enfer et tout. Tu t'es fait tester ou pas, Kino ? Parce que là, on rigole, mais... Kino, Sida, Covid. Vous savez, le Covid 22 ? Mais tous les tests. 22, même pas le 12. Il y a un mec qui vient du futur. Et d'empêche, ce qui est affligeant, c'est que les matelas ne sont pas lavés, quoi, entre les deux nuits. Ah bah, s'il n'y a que ça qui est affligeant, Kino, s'il n'y a que ça qui est affligeant. Heureusement, avec l'Italien, on avait bien mis les matelas au fond pour récupérer les mâles et tout. Ok, d'amido, des cellules. Et là, je leur ai fait une petite déco. J'ai fait une peinture en caca parce que le crackhead, il m'avait... Mais n'importe quoi. Et donc ? Et donc, le gars qui est juste à côté de moi, au moment, il commence à se mettre en cuillère un peu contre moi, quoi. Arrête, Yacine. Tu ne peux pas te permettre avec ton corps de faire des choses pareilles. Alors, en cuillère, Yacine est parti. Tu sais, en cuillère, quoi. Il est tombé de rire. Genre, il y a deux, trois fois où je sens sa main qui... Ah oui, donc il s'appuie sur toi, quoi. Oui, il s'appuie sur moi et tout. Et à un moment, tu sais, limite, il met sa jambe au-dessus de la mienne, quoi. Non, non, non. Et si, là, j'ai fait, par contre, frérot... Tu sais, alors moi, je suis timide, hein. Frérot ? Je t'ai dit, je veux utiliser le langage à Nuna. Frérot, par contre. Ça pourrait marcher. Ah, je vais crever de rire. Kino, t'es enceinte. Ma petite beauté, ma petite beauté. Kino, t'es enceinte de deux mois. Non, mais Kino, j'ai mal au vide. De deux jours, de deux jours. Non, mais à quel moment quelqu'un se dit... Il n'y avait plus de place. J'en ai fait des garde à vue. Non, mais personne se met en cuillère. Non, mais si. En vrai, il n'y avait pas de place. Nous, on était six dans ma cellule où on devait être quatre. Non, mais frère... Mais personne s'est mis contre personne. Mais pour endormir. Non, mais non. Il y a quelqu'un qui dort en cuillère à côté de moi. Je le frappe et je dis... Yacine, il se met en fourchette. Non, mais Kino, Kino. Mais en fait, c'était même pas. C'est juste qu'il voulait un bout de matelas, quoi. Non, il voulait un bout de toit. Non, mais Kino. C'est l'édulé, ça l'air. Un petit bidon, là. Et donc, je lui ai dit... Non, mais pas les bisous dans le cou. Non, non, l'angoisse. J'ai pas dans le cou. Pas la langue, pas la langue. C'est pour ça que je te dis, au début, Neige et Mamadou, c'était vraiment cool. Parce que là, le craquette qui me... Non, mais Kino, par contre, c'est vrai. S'il y avait Neige et Mamadou, j'aurais jamais cru dire cette phrase de ma vie s'ils étaient dans la cellule. Ils n'auraient pas laissé le mec se mettre en cuillère. Ouais, ouais, ouais. Mais je lui ai dit, je fais, vas-y, décale et tout. Il me fait, pardon, pardon, franchement, chef. Donc, tu sais, c'était pas... Pardon, pardon, pardon. Ah, vas-y, je suce-moi. Vas-y, et donc, après ? Et donc, le flic qui m'a fait signer la... Attends, il manque des étapes. Comment un mec qui se retrouve en cuillère, après, t'es resté avec lui dans la même cellule ? Ah bah oui, oui. Tu l'as poussé. Je lui ai dit, vas-y, pousse-toi, mais il s'est juste décalé un tout petit peu, quoi. C'est juste qu'on se touchait plus. Mais à un moment, je sentais vraiment ses pieds sur les miens, quoi. Ah, tu me quittes ! C'est vrai que le samedi soir, il y avait beaucoup d'amour entre lui et moi. Et l'autre, il y a un amour, mon amour, je t'aime ! Kino, t'es pas que j'ai l'huile et les chevaux ? Non, je vais crever cette scène. Il a dormi en cuillère avec toi, n'est-ce pas ? On a une série Netflix, là. Thomas, tu sais ce que c'est de dormir en cuillère avec quelqu'un ? Il y a des couples qui nous écoutent, ils ne dorment pas en cuillère. Tu imagines le niveau de confiance de l'autre pour dire « Et donc, celui-là, là ? » Et là, d'un coup, il se met en 69. Ah non, bah. Non, mais la veille, parce qu'en fait, on voyait le reflet des autres cellules. Et à un moment, je regarde, il y avait deux paquis. Et je regarde et tout. Et en fait, les deux aussi étaient en cuillère. Deux paquis. Non, non. Ah, je te jure, c'est vrai. Et même les autres en confirment. Mais c'est quoi ce commissariat ? Mais t'étais dans le marais ou quoi, là ? Mais non, mais il n'y a pas de place. Du coup, je pense que... Je n'ai rien de cuillère. J'en ai fait des garde à vue. Personne... Mais non, mais Thomas. Mais je n'avais même pas ce que c'était, moi, dormir en cuillère. C'est comme ça. En l'asset, quoi. En l'asset. En l'asset. Tu dors en buffet. Ah non, moi, je ne vois pas. On dors en assiette, moi. Laisse-moi tranquille. Bon, alors là. Et oui, du coup, alors... Dimanche matin. Oui, j'ai oublié un détail. Et qui explique la durée de la garde à vue aussi. C'est qu'en gros, le vendredi soir, ils me font signer la prolongation de garde à vue. Et en fait, après, j'ai un test urinaire à faire. Donc, je pisse dans un gobelet pour voir si je suis positif au cannabis. Et en gros, c'est ça qui a retardé. C'est qu'il m'a dit, vu que le dimanche matin, quand j'ai fait le procès verbal à 11h, il m'a dit, c'est ça qui a pris du temps. C'est que la médecin, en fait, devait arriver dans l'après-midi. Elle a été retardée. Du coup, on a pu faire ça qu'à 21h, 22h. Et puis voilà, quoi. Ah, c'est ce qui les a obligés à te prolonger. Voilà. Apparemment. D'accord. Et donc, il vient de me chercher au début à 8h. Je fais, monsieur Fabien et tout. Moi, j'avais trois têtes dans le cul et tout. Je fais, je suis libre ? Non, 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 toujours pas. On va vous auditionner et tout. Je suis là, gros coup de massue. Enfin, le deuxième, quoi. Donc, je fais l'audition. Depuis la dernière audition, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qui est cuillère. C'est affligeant. Je ne s'en vais à rien. Par que je suis enceint. Enfin, je me suis trouvé à un mec, quoi. Et donc, il tape pendant un quart d'heure. Voilà, machin. Et il me ramène mon portable. Il me ramène mon portable. Donc, moi, je le prends et j'envoie un message à ma mère. Je fais, je suis toujours en poste. Il me reprend. Mais vous faites quoi, là ? Je ne sais pas, vous m'avez donné. Je fais, ben non, c'est pour que je fouille dedans et tout. Donc, il fouille dans mon portable. Tu sais que tu n'es pas obligé de leur donner ? Ça, je ne savais pas. Oui, ça et la cuillère pour ta prochaine garde à vue. Ça, je ne sais pas obligé à tout. Et là, c'est très drôle. C'est à un moment, il me montre un message où il y a marqué Sandy 2, David 4, Michel 3. Il me dit, c'est quoi, ça ? Ça fait vraiment un truc de dealer. Je fais, ben non, c'est les invitations pour mon spectacle, en fait. Il fait, ah, vous faites du one-man show. Ah oui, d'accord. Et donc, je retourne en cellule. Tu avais tout ça d'invité à ton spectacle ? On a perdu de l'oseille. Libéré, délivré ? Oui, ça, c'était le dimanche matin, en effet. Donc, j'entends un flic, avant qu'on m'emmène, qui dit, moi, j'ai voté Zemmour. J'ai voté Zemmour. Ben là, si Le Pen est pas, c'est cool. Mais bon, Zemmour, ça aurait été bien et tout. Donc, tu entends ça, tu fais, bon, on est vraiment dans le cliché. Là, tu penses à Neige et Mamadou ? Ouais, ben, carrément, en plus. Et alors ? Et après, ouais, ils mettent à fond, dans le commissariat, libérés, délivrés, quoi. Dans les bureaux ? Libérés, délivrés, ouais, ouais, juste à côté de... Pour réveiller tout ? Non, pour charrier, je pense, les gars en garde-à-faire. C'est drôle. Au niveau d'humour, dans la police, c'est incroyable. J'aurais pu le faire, c'est une bonne vanne, c'est une bonne vanne. Et là ? Et là, donc, j'attends, j'attends, quoi, de 10h à... Je me dis, putain, quand est-ce qu'il me libère ? Quand est-ce qu'il me libère ? Surtout que je vois les autres qui sortent avant moi pour des lits plus graves, en fait, quoi. Genre le Kraken, il sort au bout de 6h et tout. On s'appelle ! On s'appelle ! Comme ça, je te refais une QR ! Il y en a 2-3, ils sont sortis, il faut « Eh, Comédiclub ! » J'aurais pas dû dire ça. Et du coup, finalement, à 16h, je suis libéré. 16h, ouais. Ouais, à 16h. C'est quasiment 48h, quoi. Putain, mais moi, j'ai fait 10h, déjà, je trouvais que c'était une étiquette. Dessine, t'avais fait combien, toi ? 72 ? Non, 70, moi. 70, ouais. Juste... Bon, alors, j'apprends ça. Je t'appelle tout de suite. Bon, déjà, on applaudit Kino, s'il vous plaît. Merci. Ça fait du bien de raconter tout ça, Kino ? C'est la première fois que tu racontes tout ça ? J'ai raconté à des potes, j'ai raconté... En larmes ? C'est la première fois que tu racontes sans larmes ? Non, c'est vrai qu'en sortant... Du coup, la peine que j'ai eue est ridicule, parce que c'est un stage de prévention au cannabis. Donc, 40h de garde-à-faire pour dire « C'est pas bien ! » C'est nul, quoi. Tu vas peut-être avoir plus après ce podcast. Ouais, peut-être revenir. Donc, le 28 juillet, il faut que je sois devant le tribunal pour un stage. Nul. Et non, en sortant, je suis en mode... Putain, enfin la... La liberté. Enfin la liberté, quoi. Mais c'est très con à dire, mais quand on te prive de tout pendant 40h, tu te dis « Putain... » J'ai un peu à moi de présenter, il a été privé de tout pendant 20 ans. Monsieur, vous pouvez échanger, c'est vachement intéressant. Non, mais c'est hallucinant, quand même. Tu te retrouves sans rien, quoi. Sans portable, sans clope et tout. Enfin, c'est hallucinant. Donc, je sors et tout, je suis en mode... Et j'appelle ma meuf pour lui expliquer au bout de « Ça va, et tout, t'es sorti ? » « Ouais, mais... » « Attends, j'arrive pas à parler, là. » « J'arrive pas à... » Donc, j'ai chialé pendant 10 minutes, j'ai pris un haber, je suis rentré chez moi pour voir si le chat allait bien. Il allait bien, de toute façon. Ta meuf, c'est ça que tu dis ? Oui. Et tes parents t'as raconté ? Non, non, non. Non, non, c'est pas... Ils écoutent ce podcast, ou pas ? Non, non, non. Je crois qu'ils savent même pas qu'il est humoriste. Mais ils sont décédés, donc... Vous savez que moi, j'ai toujours pas raconté ma garde à vue à mon père, et je sais même pas s'il le sait. Ah non, mais faut pas raconter ça. S'ils savent pas, ils savent pas. Faut pas parler, quoi. C'était en janvier, mais on est quand même tous les trois autour de cette table à avoir fait une garde à vue en 2022. On est d'accord. C'est la malédiction de la garde à vue ou la bénédiction de la garde à vue qui touche cette équipe. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai un peu vu ça comme un truc où tu te dis... Alors, moi, je te soutiens. Juste un truc où t'as été un enculé, mais qui est très marrant. Vous êtes près le public, ça va aller très vite. C'est qu'à un moment, il a cru qu'il lui prolongeait sa garde à vue à cause de quoi ? De toi. Il m'a dit ça au téléphone, j'ai dit... Allez, c'est pas grave. C'est quand même plus grave. Non, mais excuse-moi. Non, mais en fait, tu cogites tellement que je me suis dit putain, mais pourquoi ils me mettent autant ? Et je me dis, putain, ils ont fait un lien avec Yacine, il est arrivé, c'est Yacine, on se réponde. À la deuxième audition, t'as tout balancé. C'est lui, il est venu à l'Underground. C'est lui qui a financé, qui a vendu du shit pour le Bataclan. Non, mais alors, franchement... Attends, juste parce que t'allais dire une phrase en sortant. Qu'est-ce que tu... Ah oui, c'est que... Au final, quoi. Ouais, c'est qu'au final, tu te rends compte que... En fait, j'étais beaucoup pessimiste, tu vois, depuis que je suis arrivé, je suis en mode, t'as un Paris, c'est dur, la vie et tout, machin. Mais en fait, quand t'es vraiment privé de tout et que tu ressors, tu fais, ben en fait, putain, j'ai même pas le droit de me plaindre. Oui, non, mais alors, chaton, on reprend dans l'ordre. Un, déjà, c'est pas normal qu'il t'ait gardé autant. Non. Sincèrement, et c'est la preuve quand même, je le dis à plusieurs reprises, mais si tu tombes en garde à vue le vendredi soir, tu tombes en garde à vue avec des mecs qui sont, disons la vérité, assez verts, assez jeunes. Parce que normalement, s'il y a un mec qui a un peu de bouteille dans la garde à vue, le week-end, dans ces arrondissements-là, tu te tapes tous les mecs qui ont bu, qui sont battus. Quand on m'a dit que tu restes le samedi soir, je fais, ah ouais, mais là, on va se taper tous les pires gars. Moi, il y a, pendant les émeutes 2007, j'étais en garde à vue, je m'étais battu avec la police, dans la rue, battu, bagarre. Ils m'avaient mis en garde à vue et ils m'ont mis dans une cellule avec un mec qui avait le sida et qui saignait. Oh putain. Et là, je disais, bon, bah là, c'est... Une cuillère ou pas ? Non, mais quand je te dis, parce que surtout, ce qui frappe la garde à vue, je sais pas comment ça peut changer, mais c'est quand même un endroit où si t'es pas affûté, t'es brisé moralement. Et surtout, le niveau de saleté. Ah ouais, c'est dégueulasse. Tu vois, c'est ça le problème. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que... C'est vraiment dégueulasse, quoi. Odeur aussi ? Odeur, ouais, ouais, ouais. Chaleur. Ça sent la rue ? Ouais, c'est ça, exactement. Chaleur ou pas ? Alors ça, c'est très bizarre, en fait. En fait, il nous envoyait deux heures d'air chaud et deux heures d'air froid. Donc je sais pas pourquoi, mais... Donc d'un coup, il faisait 25 et d'un coup, moins 10. Non, mais exactement, en plus. Et ce qui était bien, c'est que durant la cuillère, j'étais en slip. C'était pendant l'air chaud qu'ils envoyaient l'air chaud. Il fait chaud ! Avec les filles qui étaient là. Non, il fait pas chaud. Non, mais première, regarde à vue ? Ah ouais, première, ouais. De toute ta vie. Moi, je suis un gentil, moi. Moi, si j'avais commencé comme toi à 40 heures, je sais pas dans quel état je serais, parce que là, déjà, nous, on a passé une journée, 10 heures, mais c'était la journée. Quand arrivait la nuit, je me suis dit, oh là là, la nuit, c'est chaud. Toi, t'as passé deux nuits. Ouais, ouais, deux nuits. Mais en fait, j'étais surtout... J'étais surtout en mode, mais en fait, il y a une grosse injustice, là, parce que normalement... Non, mais si t'es à la tête d'un réseau, faut nous le dire tout de suite. Non, non, mais en fait... Le escobar de Quimperley, là. Non, mais tout le monde a eu des suggestions sur moi parce que, que ce soit mon meilleur pote Rémi ou ma meuf, ils étaient en mode, mais en fait, s'il le garde plus dans les quatre heures, c'est que c'est plus grave que juste il a acheté. Si ça se trouve, c'est une nourrice ou alors c'est un dealer. Et mon pote Rémi a très rapidement dit, mais non, mais il est en galère de thunes. Il peut pas... C'est pas logique, en fait. T'as pas pensé à Charlène, au cinquième moment ? Peut-être qu'il avait témoigné qu'on... Pas du tout. Une fois, il a frappé un mec. Non, plus sérieusement, je te dis, bah déjà, ça va. Et sincèrement, la garde à vue, à vivre, c'est relou. Et si t'as rien fait, c'est juste relou. Parce que le temps est long. Ouais. C'est ça qui... En fait, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça où je suis en mode, mais j'ai rien à foutre là. J'ai juste acheté de la beue. Je trouve ça affligeant que ça arrive, en fait, quoi. Juste pour acheter de la beue, en fait. Bah, je te rappelle que c'est interdit. Oui, c'est interdit, mais en fait... Attends, moi, je veux savoir, parce que depuis tout à l'heure, on parle de toi, mon chat. Oui. Et tu m'as l'air bien, tout ça. Le petit mineur, là, vendait du shit. Ah oui, parce que vous parlez... Bah, lui, ouais, ouais. Je connais pas son nom, mais Mamadou l'a appelé Kremlin, parce qu'il venait du Kremlin. D'accord. Donc, il était... Eh, Kremlin ! Et donc, lui, bah ouais, lui, plus compliqué, parce que ses parents ont été contactés. Donc, là, il était en mode oh là là, c'est la merde et tout. Et après, bah, je sais pas, je suis parti avant lui. Mais attends, surtout... Vous n'êtes pas échangé les numéros, rien. Enfin, toi, du coup, tu l'as, son numéro. Bah, j'ai le numéro du gars qui gère la distribution. Bah, le groupe... D'ailleurs, il m'a envoyé des messages après, genre, j'ai appris ce qui s'est passé, je tiens à m'excuser sincèrement. Je sais pas. Ah ouais. Le dealer à la tête du réseau. Et lui, pas inquiéter. Je te fais une offre de 100 euros. Balance-le maintenant, frère. Venge-toi, balance-toi. Bah, alors, d'ailleurs, si tu voulais arrêter le shit, je crois que c'est la meilleure chose. Ouais, c'est la meilleure raison, là. Bah, faut trouver un autre dealer, après. C'est pas... Non, mais donc... Passer par signal. La base, c'est que donc... Je déconne, si vous m'écoutez. La police a suivi, du coup, le mec qui t'a livré, c'est ça. En fait, ils l'ont suivi aux livraisons précédentes. Et quand il est arrivé chez moi, à mon domicile, en fait, je l'ai vu dans la rue, où, en effet, il était vraiment en mode gogol, genre, tu sais, à chercher tous les numéros. J'étais avec mon pote réveillé, je me suis dit, ah ouais, mais c'est un teubé, lui, il trouve pas le... Et les flics m'ont dit, bah ouais, mais il est vraiment pas malin. Non, mais franchement, on a déjà fait un podcast sur l'oisiveté. Et vraiment, je pense, vraiment, je fume pas, tout ça, je m'en fous, mais le fait que tu dises au dealer, viens chez OAM, déjà, sache que c'est pas normal. Avant, c'est que t'allais, tu faisais un rendez-vous avec un dealer et t'avais plutôt conscience qu'il fallait être discret. Mais le fait que le mec vienne, en plus, t'habites dans un endroit accessoirement hyper... où il y a beaucoup de passages. Donc franchement, et ensuite, surtout, le truc, c'est que t'imagines que le môme, il vient du crime limbicêtre et il vend de... Enfin, il livre de la drogue dans le 18e. Ouais. T'imagines, les mecs qui sont... 15 livraisons par jour. Non, mais t'imagines, c'est ça qui est effroyable dans ton histoire. C'est qu'il y a un dealer qui utilise des tout petits, parce que mineurs, c'est tout petit, qui l'envoie au casse-pipe. Tu vois un peu comment... Mais c'est que ça, les livreurs à domicile, c'est que des mineurs. Pour la plupart. Je te le dis, c'est que des mineurs qui... Non, mais je fais pas la vierge effarouchée. Mais objectivement, tu vois, moi, je ne côtoie plus de dealers. Je me suis mis cette éthique-là depuis quelques temps. C'est qu'en fait, à un moment, tu dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et quand tu grandis et que tu as des enfants adolescents et donc mineurs, tu dis, attends, t'enverrais mes enfants vendre du shit, une espèce de tarba. Et que le mec, des fois, tu vois, moi, je ne vais pas mentir, récemment, j'en ai vu un quand j'étais au Maroc, par hasard, et je trouvais qu'il était très dépensier comme garçon. Et il n'arrêtait pas de se vanter en me disant je travaille pas, je travaille pas. Moi, j'ai compris qu'il faisait dans l'illicite. Et en fait, à un moment, j'ai compris qu'il recevait des messages de Paris sur lui tout en étant à Marrakech. Et tu vois, le mec doit s'en battre les couilles de savoir que des petits se tapent des gardes à vue. Enfin, tu vois, ce môme qui est mineur, là, pour l'instant, il ne le vit pas. Peut-être qu'il touche un petit billet de temps en temps, mais ça va le suivre toute sa vie. Une fois qu'en plus, t'as ça sur ton nom. Pour certains, ils doivent se dire ça fait partie du taf, quoi. Bah, ouais. Non, mais c'est surtout qu'ils les prennent mineurs pour une raison simple. C'est que tu les relâches. Oui. Oui, ils peuvent pas les relâches. C'est pour ça. C'est que tu sais. Mais ce qui est horrible, dans ton histoire, au-delà de ce que t'as vécu, c'est un, l'insalubrité. Et je te dis, une garde à vue, c'est pire, comme disent les gens, une garde à vue, c'est pire qu'une détention. Parce qu'en garde à vue, en fait, ils jouent avec toi. C'est comme, sans mesurer les conséquences. Bon, après, les gens avec qui on travaille, que tu connais, quand je leur ai dit, j'ai fait, on a fait notre dernier garde à vue, la 10h, ils disaient, ça va les gars, si c'est dans la journée. 10h, c'est bien pour commencer. 10h, c'est bien. 10h, je suis dit, c'est bien. Mais 40, Moi, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps. Un keuf qui parlait un petit peu mal à des gens, j'ai pris la défense des gens, il m'a dit, vous voulez que je vous emmène 4h au poste ? En fait, comme tu dis, c'est relou 4h au poste. Quand on te met 4h dans une cellule et que tu es un adulte, en général, tu vas péter les plombs et s'ils décident de te... C'est pour ça que, dorénavant, il faut vraiment qu'on retrouve une solution sur les gardes à vue parce que, surtout, ce n'est pas normal que tu te retrouves à faire la cuillère, je te le dis. Non, mais c'est vrai. Attends, le truc du portable, moi, je ne savais pas. Tu n'es pas obligé de leur donner ? De quoi ? Les détenus, ils m'ont dit... Le code, jamais. Ah, le code ? Non, mais frère, il y a un iPhone. On n'a pas un Nokia 3610. C'est que quand tu donnes ton... Non, mais tu te rends compte... Tu es obligé de donner ton téléphone. Moi, je connaissais un gars. Il a donné son code. Ils ont pris le code. Ils sont rentrés dans son portable. Et ensuite, ils ont pris des photos de lui. Et ils ont gardé. Il les a retrouvées. C'est quelqu'un de connu. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, ils ont publié les photos. En fait, ils ont pris... Quand toi, tu vas en cellule, ils ont ton portable, si tu veux, déjà mauvaise ambiance. Et donc, ils lui ont pris des photos de lui. Et il a retrouvé des photos de lui. Voilà, des photos... Sur les réseaux. Sur les réseaux. Ah oui. Et donc, en fait, vu que c'était un faux con de Facebook, tu peux porter plainte de tout ça, mais tu vois... Alors moi, ce qui m'a le plus étonné, quand même, Kino, c'est que tu es tombé sur des flics d'extrême droite. Ça, c'est quand même incroyable. C'est fou, hein ? Ah ouais, je pensais qu'ils étaient de gauche. Oui, moi aussi. Beaucoup de policiers créent un peu, du coup. Le Pen, Zemmour... C'est ça, en fait. Je me posais la question. Est-ce que c'est une question de quota avant les élections ou je sais pas quoi, pour dire, bon, il y en a aussi des blancs. Plus de 60% des policiers, 60%, ont voté pour l'extrême droite au premier tour. Ah ouais. Aïe. Donc, c'est des chiffres... Non, mais surtout, je te le dis, bon, ça va. En vrai, ça va, ça va. C'était très dur sur le moment. J'ai bien dormi cette nuit, du coup, parce que j'avais un lit. Alors, la question, du coup, est-ce que t'es un humoriste ? C'est, est-ce que tu vas vraiment en faire un sketch ? Oui, bien sûr. C'est obligé. C'est obligé. Vous pensez qu'il y a matière ou pas ? Oui, il y a matière. Je pense que là, les gens, ils sont rigolés de ton malheur. Là, je le raconte brut, donc c'est pas forcément... Mais sur les personnages, entre le... Ouais, non, non, il y a trop de trucs. C'est juste un panel incroyable. La cuillère. La cuillère. Je t'annonce, si dans le sketch, il y a cuillère, et de savoir, moi, je t'ai fait une garde à vue, bon, ça arrive. Et qu'un mec est dans bien à côté de toi et t'embrasse dans le cou en disant, t'as pas trop froid, là ? Juste, va faire un test où est-ce que quelqu'un ne savait pas ce que c'était la cuillère ? Tout le monde sait... Putain, il n'y a que moi, quoi. C'est plus une remise en question avec tes meufs que personne n'ait fait la cuillère avec moi, c'est gênant. Si, bien sûr. Non, mais si c'est le... Viens faire la cuillère. Non, moi, je fais la croix, moi, laisse-moi tranquille. Comme Bud Spencer. Fais y aller, Thomas ! C'est enlacé, c'est ça ? Oui, voilà, c'est enlacé. Il t'a enlacé comme ça ? Mais non, mais pas du tout. En fait, il a... Vas-y, fais voir. Prends une photo, Charles. Il a mis comme ça, si tu veux. Ah oui, d'accord. Comme ça, vraiment. À un moment, il faisait des petits... Je te jure que t'as le sida. Pardon, mais... Tu as regardé ses ongles. Non, alors... Justement, pour l'hygiène, Mamadou m'a dit quand tu rentres, prends une douche à la bétadine pour enlever toute infection et tout. T'es un peu orange. C'est pas du fond de teint. Et je suis rentré... Je suis rentré... C'est Krasimir. Kido, pourquoi tu ressembles à un porto ricain ? J'ai pris une douche à la bétadine. Comme J. Carré dans... Esventura. Ah ouais, t'as un petit chialement et tout sous la douche. Ah ouais, ouais. En fait, je suis arrivé, mon pote, il m'attendait du coup, Rémi. Et je suis là, ouais, putain, c'était dur. Franchement, vas-y, je vais prendre une douche. Je suis sorti, non, franchement, c'est pas... Je chialage sous la douche et tout, évidemment. Moi, il m'avait gardé mes lacets. J'ai passé dix minutes à chercher mes lacets. Il dit, mais on les a pas, personne ne les a. Donc, je marchais comme un schlac dans la rue en traînant les chaussures. Moi, ils ont gardé ma boucle d'oreille. J'ai pas retrouvé ma boucle d'oreille. Ah ouais, bah... Merci, merci le commissariat du 19e. En plus, qui te l'a dit ? Qui te l'a dit ? On était ensemble. C'est Érico. Mais oui, c'est Érico. C'est Érico qui t'a dit, faut que t'enlèves cette boucle d'oreille. Putain, la malédiction, frère. Érico, je parle plus avec lui. Mais nous, on a une malédiction. De toute façon, dans ce podcast, on savait qu'il allait arriver une merde. Il y a trois jours encore, on a parlé avec Sam Blackster, le Mourad Boudjellal. Depuis ce week-end, c'est la torche humaine sur Twitter. Tout le monde le veut le brûler à cause de ce qu'il a dit. J'ai pas vu du coup ce qu'il a dit. Ouais, t'as raté des trucs. J'ai raté des trucs. Alors par contre, le classico, tu l'as vu ? J'ai vu que le nouveau Spider-Man était sorti. Hier, je risolais tout seul en pensant à toi en disant je crois que Kido, ça va pas aller fort. En termes de Bob tout fragile dans une cellule, j'espère. Et en fait, je vais parler avec toi, ça allait. Mais je me disais, c'est dommage. À une semaine près, la garde à vue, le résultat serait pas le même. Tu sors de garde à vue, ça va. Marine Le Pen est présidente. Ah ouais, j'avoue. Là, t'aurais entendu gueuler dans le commissariat. On vous prolonge une semaine, on a le droit. Ils auraient passé samba, DJ. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au commissariat ? Ça ne voudrait pas qu'on fasse trois nuits, une cuillère ? Avec neige qui arrive. Oh là là. Comédie club. Comédie club. Attends, j'ai un auditeur. Un auditeur. J'ai un humoriste qui est là, mesdames et messieurs, je l'ai découvert ce week-end à l'Underground. J'ai le temps de sympathiser avec lui. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. J'ai le temps de l'applaudir, s'il vous plaît. Comment se dit ton nom ? Dolino, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Du bruit pour Dolino. Dolino, assieds-toi, je t'en prie. Dolino, tu as entendu toute cette histoire. Dolino, je suis québécois. Vous connaissez avec Kino le Ouf ? Il faudrait que tu changes de nom. Kino, Kino ? C'est à cause de lui que tu as fait 12 minutes au lieu de 8 samedi. Désolé Dolino. Honnêtement, moi, je n'ai jamais fait du garde à vue et je me sens plus blanc que vous. Ah ouais ? Je n'ai jamais fait de la prison, jamais, même pas goûter un peu rien. Non, pas de la prison. Du garde à vue, rien. Mais au Québec, tu es québécois, il y a des gardes à vue. Oui, il y en a, mais je ne connais rien de ça parce que je n'ai jamais été... En contact avec la police. Ouais, vite fait, mais rien de grave. Sur une échelle de 1 à Kino. C'est la nouvelle échelle après la dépression. Quelqu'un t'a déjà fait une cuillère, peut-être ? Non, même pas. Tu savais ce que c'était une cuillère ou pas ? Ouais, je sais. Bah alors, frangin. Même au Québec, on sait quoi ? On a dit des louches. Les louches. Tu vis au Québec ou t'es... Ouais, à Montréal. Trop bien. Très marrant. J'ai vu son sketch ce week-end. J'étais très, très fier de lui. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir sur les réseaux. C'est vraiment très, très marrant. Vraiment. Je ne savais pas que... Parce que j'essaye de produire d'autres artistes. Parce que l'un des miens... Lui, il est trop cher. Il est d'avion trop cher. Je te le dis tout de suite. J'avais un bon moment qui s'appelait Kino, mais il est mort d'une maladie. Il s'est fait appeler El Kino. Le sida du placard. Le sida de la cuillère. Tu sais ce que c'est que quelqu'un touche ton visage, frère ? Non, mais c'est... Non, putain, c'est un craquette. Non, mais on est d'accord, le public ou pas ? Non, mais... Et ronfler. Ronfler, vraiment ça. Six heures dans la gueule, comme ça. Kino ! Non, mais ça, j'en ai eu un aussi. C'est atroce. Non, mais moi, dans ma cellule, frère... Moi, tu sais, en fait, quand j'étais en garde à vue, je leur ai dit... Ils me disaient, pourquoi t'es là ? Je dis, je peux pas te dire, mais je pense que je vais prendre 20 ans ferme. Et ça mettait le doute dans la cellule. Après, c'est ce bâtard de policier qui a dit, hé, mais l'attard, t'es PMP ! Ils croyaient que j'étais... Voilà, j'étais un mec caché. Non, non, c'est... Non, mais en revanche, c'est vrai que quand ils ronflaient comme ça à côté de mon oreille, je me suis dit, putain, c'est ça qu'elles éprouvent, les meufs, quoi, quand on dort et qu'on ronfle ? C'est horrible, en vrai. Alors, je peux te dire qu'il y a aussi des meufs qui ronflent, déjà. Ou souvent moins violents, quand même. Et il y a aussi des meufs qui font des gardaves. Il y a aussi des meufs qui me quittent. Ça me fait plaisir de... Tu repars quand, demain ? Ce soir, je pense. Demain, demain. Ce soir ? Demain. T'as pas l'air stressé pour un mec qui part ce soir. Est-ce que tu devrais être actuellement à l'aéroport ? En fait, non, je vais aller à Bruxelles. Je reste des jours à Bruxelles, puis après, de là, je pars à l'aéroport. Ah oui, puisque tu es congolais. Donc, tu as de la famille. Mon chalet. Je me disais bien que ce n'était pas l'accent québécois. C'est mélangé, c'est mélangé. Comment tu sens la scène parisienne française, enfin, en tout cas française, du stand-up ? Souvent, on nous met en opposition avec les Québécois, mais vous passez... C'est un passage obligatoire, Paris ? Ou pas du tout ? Non, non. Je pense que c'est une question de choix. C'est une question de choix. Je ne sais pas, découvrir un chemin parallèle, tu vois. Toi, l'opportunité de venir à Paris, c'est fait comment ? Quand tu es bon. Non, c'est une blague. Non, l'opportunité, j'avais rencontré Samia Rosman. Elle était venue au Canada. D'accord. Elle est très cool, Samia Rosman. On est devenus potes. Une Maurice qui sera interdite après Marine Le Pen, on rappelle, puisque c'est Maurice Voilé. C'est dans deux jours, le débat. Ah oui, putain. Oui, t'as failli rater ça. Ouais. Et là, t'as vu que les deux, silence radio. Ça y est, ils ne parlent plus. Jusqu'à mercredi pour ne pas faire de la merde. J'ai entendu dire que Marine Le Pen, elle s'entraînait avec des faux macrons. C'est vrai ou pas ça ? Oui, oui, oui. Ça, c'est ouf quand même. Elle a pris Mathieu Madénian. Laurent Gérard. Non, mais c'est chaud parce qu'elle sait qu'elle a tout perdu lors de la dernière élection là-dessus. Bah oui, en fait, elle est arrivée en... Là, elle fait vraiment très, très attention alors que le voile lui a fait perdre quelques points grâce à l'islam. Et Guillaume Play qui connaissait Jules ? Oui, alors Guillaume Play a totalement sombré. Nous savions que c'était un pauvre type mais alors là, il a atteint un point de non-retour. Alors vraiment, il a dit oui, j'ai demandé au candidat, ils ont dit non. Bah, ceux qui ont dit oui, Éric Zemmour est son fils. Donc déjà, là, on a découvert qu'il y avait l'iPhone 2012 là. Et ensuite, deuxième... Oh, il a l'air moins méchant son fils. Non, mais en plus, j'ai été touché parce qu'être le fils... Alors, il y a plein de gens qui m'envoient des messages parce que là, ça y est, j'ai vu le top 2 des Arabes les plus insultés. Boudjela l'an 1 et moi en 2. T'es passé en deuxième. Oui, là, ce matin, je me suis mangé un frère musulman. Alors ça, c'est rare. C'est impressionnant. Je ne vais pas le nommer parce que c'est un mange-merde qui a fait une vidéo où il demande ce que je suis vraiment musulman. Et il dit prenez-le en photo quand il fait la prière. Quel rapport ? Alors là, j'ai été... Non, non, parce que je crois que c'est la déflagration Hanouna. C'est que quand tu fais l'émission Hanouna, pendant une semaine, ça te suit. Et alors, donc, j'expose. Il y a aussi Nana là hier qui m'a fait rire. J'ai évidemment soutenu... Pas soutenu en tout cas, mais j'ai évidemment donné mon point de vue sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est absolument atroce ce qui se passe en ce moment en Palestine. Alors, on ne va pas dire que c'est de la faute du peuple israélien, mais j'ai écrit un petit truc... Non, c'est Dolino qui nous disait ça tout à l'heure. Oui, oui, ce qu'il disait. C'est la faute des Juifs. Les Juifs, ils ne servent à rien. On en parlera dans une autre interview. Et il y a une meuf qui m'a envoyé un message qui crève les Juifs. Oui, j'ai vu ça. Et la meuf... Avec un point d'interrogation ? Non, non. Et la meuf... Qui crève les Juifs ? Et d'un coup, la meuf, je lui ai envoyé... On arrête et tout. Et elle m'a renvoyé un message comme si on allait rediscuter. Tu vois ? Et je me disais c'est vrai que toujours j'expose les fachos qui m'insultent, mais j'expose assez rarement les fachos de chez nous. C'est-à-dire les Rebeux, les Renois qui écrivent aussi. Mais c'est le même processus, Yacine. Moi, j'ai parlé avec un mec que je connais, qui n'est pas du tout un pote, mais qui me dit je vais voter Le Pen parce que Macron, j'en ai marre, tout ça. Et ils ont besoin de dire des trucs de ouf. Et après, ça va mieux, j'ai l'impression. Oui, mais on revient à ce qu'on se disait dans ce podcast. C'est aussi, cette élection, le capteur de l'égoïsme. C'est-à-dire que tu parles avec des gens et pourquoi eux seraient plus légitimes à gueuler, à dire qu'ils ne sont pas d'accord, à dire ceci, à dire cela, pour à la fin, en plus, c'est souvent de la provoque. Ouais, je vais voter Le Pen. Ben, vote Le Pen et ne me casse pas les couilles. Pourquoi tu veux me le dire ? Franchement, c'est ça qui est impressionnant. C'est une très bonne analogie d'un pote à moi. Il me dit, il y a des gens qui séparent les bagarres. Moi, je ne sépare pas. Tu veux te battre ? Ben, battez-vous. Mais il y a des gens, tu as vu, ils créent une bagarre et après, ils se mettent derrière des gens en disant « Eh, je ne sais pas de quoi, je suis capable. » Mais il y en a quand même qui sont facilement, qui sont un peu retournables. Parce que justement, ils provoquent, c'est de la provoque, mais en fait, il n'y a pas... On va faire tourner le micro, mon cher ami, c'est une libre antenne en vrai. des gens que je n'ai jamais vus, de nouvelles auditrices là. Bonsoir, mesdames. Voilà, cheveux lisses. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, Emel, je suis déjà venue. D'accord, toi, tu es venue. À côté, elle n'est pas venue. D'accord, vous allez voter, mesdames ? Je ne se rappelle pas de vous. Tu travailles dans quoi, rappelle-moi ? Je fais du conseil pour les représentants du personnel. D'accord, tu vas voter au deuxième tour ? Je vais voter, je suis encore indécise. Sur le fait de voter, pas voter ? Sur le fait de voter blanc ou voter Macron ? D'accord. Pourquoi ce cheminement ? Ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que Macron... Je voudrais... Enfin, je sais que je finirais par voter Macron, mais c'est quand même compliqué. Pourquoi est-ce que Macron, ça va être compliqué les cinq prochaines années ? Là, je pense qu'il va y aller un peu plus... Là, je pense que les cinq années qu'on vient de passer, il y a été quand même un peu en douceur avec ces réformes. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la catastrophe sociale. Quel type de réformes tu parlais religieuses ? Les réformes... Alors, moi, je travaille dans un milieu où ils cassent le droit du travail, par exemple. Oui. Beaucoup, donc il y a eu beaucoup de cassures. Le droit des représentants des personnels ont beaucoup été revus, diminués. Enfin, c'est compliqué. Les instances représentatives des personnels n'ont plus autant de pouvoir. Ils ne peuvent plus s'opposer ou discuter d'égal à égal avec les patrons. On voit quand même socialement que c'est compliqué. Pour les personnes les plus pauvres du pays, ça va être encore plus difficile. J'ai écouté une interview il y a peu de temps où un expert, je ne sais pas du tout qui c'est, d'où il vient, il disait, en fait, le programme de Macron, c'est de réduire les dépenses publiques de moins 3 points du PIB. encore, pour le prochain quinquennat. Et ça, ça dose surtout sur les aides sociales. Oui, mais Marine Le Pen aussi, elle veut baisser les dépenses de l'État. Parce qu'elle, elle ne parle que du pouvoir d'achat aujourd'hui, mais parce qu'elle sait que sur l'immigration, elle ne veut pas se mettre tous ces musulmans qui votent aujourd'hui, même s'il y en a certains qui ont voté pour elle, mais elle est à fond sur le pouvoir d'achat. Par contre, elle va baisser drastiquement les dépenses de l'État. Donc, c'est la même chose. C'est pas un programme qui sera moins libéral. Et la question d'ailleurs des dépenses de l'État, pardon de te dire ça, même si je suis d'accord avec, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, mais je pense que tout président qui va arriver, de toute manière, va s'attaquer aux dépenses de l'État. La vraie question, c'est comment ? Et c'est vrai qu'on aimerait que des syndicats soient plus forts et moins, j'allais dire, moins acquis, parce que dorénavant, les syndicats qui représentaient le droit des travailleurs dans les négociations faiblissaient assez vite. Et je crois surtout que le gros problème que tu viens de dire, c'est que la majorité des Français demandent une réponse, enfin, j'allais dire une réduction des dépenses publiques. Mais le gros problème, c'est que je crois de toute manière, c'est comme si tu me disais j'ai un devoir de philo et je n'ai pas envie de le faire. On va le faire, la question c'est de savoir quand. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, si je puis me permettre, tu es de quelle origine ? Turc. Turc, oui. Ah oui, je me souviens de toi. Mais tu fais passer la question économique au même niveau que la question du racisme ou pas ? C'est une question... Non, pour moi, c'est de... Non, c'est de combat, enfin, de combat séparé, même si... Oui, c'est de combat séparé, ça c'est sûr. Mais après, la question économique est importante pour moi dans les programmes, enfin, c'est ce que je vais regarder en premier. Après, la question... Comment dire ? La question du racisme. Ça, c'est pas marqué dans les programmes. C'est déjà là, quoi. C'est quelque chose qu'on subit. C'est pour ça que je te challenge là-dessus. Pour toi, elle est autant là, sous Macron, que si Le Pen est au pouvoir. Après, Le Pen, ça va être beaucoup plus décomplexé et je pense que ça va être très compliqué. Et je sais pas... Après, je mesure pas le degré de fake news qui est dit sur Marine Le Pen, sur ses mesures anti... Enfin, pro... Antivoile. Antivoile ou plutôt pro... Pro-Français. Non, mais ça, c'est techniquement compliqué pour elle, puisque depuis deux jours, en fait, il y a beaucoup... Moi, j'ai beaucoup parlé avec les associations musulmanes avec lesquelles on négocie en ce moment. Mais en fait, c'est pas possible pour elle parce qu'elle, elle part du principe qu'être musulman, c'est ne pas être français. En fait, elle ne conçoit pas l'idée que des millions de Français sont musulmans. C'est d'ailleurs pour ça. Mais il y a beaucoup de... Enfin, derrière elle, il y a beaucoup de monde comme ça. En France, c'est... Voilà, on le sait. Elle a fait 24%. Enfin, voilà, ça vient pas de nulle part. Donc, oui, il y a beaucoup de Français, effectivement, qui se rendent pas compte que nous, les Français issus de l'immigration ont fait partie de l'histoire de France. Ils n'en ont pas du tout conscience pour qu'on est trop éloignés. Enfin, ils savent pas. Il n'y a aucune ouverture. Ils ont jamais... Ils comprennent pas. Merci. En tout cas, on va donner le micro à ta copine. Merci beaucoup. On l'applaudit. Merci. Comment tu t'appelles ? Soraya. Soraya, tu fais quoi dans la vie ? Je suis contrôleur de gestion. D'accord. Tu vas voter ? Je vais voter. Et un peu pareil, je... Parle bien dans le micro. Et j'ai du mal à me convaincre d'aller voter Macron, mais je vais le faire. Mais c'est fou parce que dans la même phrase, il y a comme un grand huit. C'est que j'ai du mal à me convaincre que je vais voter Macron, mais je vais voter Macron. Oui, parce que je sais qu'au final, c'est... C'est peut-être le détail le plus important de vos phrases. C'est que j'ai l'impression qu'en tout cas, après les jours qui passent, on est peut-être moins, j'allais dire, moins suspens sur cette idée-là. Tu vois, moi, ce week-end, j'ai beaucoup, et je suis encore là, très insulté pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux parce qu'en fait, les gens, ils cognent leur vote contre moi. Moi, je dis aux gens, tu fais ce que tu veux. Tu ne veux pas voter. Tu ne votes pas. Tu veux voter Le Pen. Mais j'ai le droit de te dire qu'en votant Le Pen et en ne votant pas, moi, personnellement, ça en dit long sur toi parce qu'en plus, c'est un truc irréversible. Franchement, je le dis, je l'ai vécu ce week-end avec des gens à table quand Kino était en prison. Au Heps. Après, je suis allé... J'ai pris un verre avec une tablée. Il y avait du monde autour de la table et il y a une personne à table qui a dit je ne veux pas voter. Je ne veux pas, je veux voter Le Pen. Et je te jure, l'ambiance à table, c'est tendu. Tout de suite, ça s'est figé parce que les gens lui disent qu'est-ce que tu racontes ? Et je le voyais se dépatouiller pour qu'à la fin, il disait c'est bon, vous m'avez convaincu. Et il y a un mec qui a dit mais nous, on n'est pas là pour te convaincre. C'est que déjà, partons d'un postulat commun qui est celui de se dire on ne veut pas voir Le Pen. Et franchement, après toi, je pose la question à notre invité du jour. Je pense que c'est ça aussi qui fait dire on va de toute façon le faire mais on sent qu'on a du mal parce qu'on n'adhère vraiment pas à l'idéologie macroniste. Après, voter Le Pen, on sait que Le Pen, on est contre. On ne peut pas s'en foutre. On ne peut pas s'en foutre. On s'en foutre, oui. On s'en batte les couilles. Oh là là, tu parles mal depuis que tu étais en prison. Merci en tout cas, merci à toi, cher Amine. Merci, cher Amine. Notre invité québécois, est-ce que tu as déjà vécu l'extrême droite au Québec ou pas du tout ? Non. Là-bas, ça ne rigole pas avec ça. On n'a pas d'extrême droite. Vous avez des bikes. Je ne vais pas mentir, je suis de ceux qui ont envoyé cette vidéo. C'est quand Trudeau, il a fait le débat, il vient d'être réel de Trudeau, et il y a une journaliste de l'extrême droite qui lui a posé une longue question et Trudeau lui a dit devant tout le monde, vous avez fini, je ne parle pas avec vous. Question suivante. Tu n'as même pas vu. C'est incroyable. Moi, je m'intéresse. Qui ça ? Trudeau ? Macron et Trudeau ont été souvent mis côte à côte, souvent on les compare, mais là où Trudeau ne rigole pas, pour le coup, tout en ayant des positions, pour le coup, sur la géopolitique que je réprouve totalement, notamment son lien avec la politique du gouvernement israélien, qui l'a cautionnée, et de l'autre côté, il fait des choses pour les musulmans là-bas qui sont inégalables. Franchement, je l'ai déjà dit dans ce point de vue, il fait des eides, je ne suis même pas au courant. Non, mais lui, il ne parle pas du tout avec l'extrême droite. J'ai l'impression, tu me coupes si j'ai tort, que là-bas, être d'extrême droite, ça t'élimine de beaucoup de choses. Oui. Là-bas, on est plus sensible à ce côté-là, on est plus humain, on va dire. On respecte les religions, même Trudeau, au point que maintenant, il est très humain, Trudeau, il a ce côté, ses défauts, mais lui, des fois, l'histoire avec les Amérindiens, tu connais un peu l'histoire ? Oui. Avec le Canada, souvent, chaque année, quand ça devient la période, ils pleurent, ils voient à la télé pour pleurer. Les autochtones. Les autochtones. Oui. Quand on a été au Québec, on avait fait un sketch là-dessus qui avait dit... Non, mais c'est surtout qu'on les appelait les Indiens et il ne faut pas les appeler les Indiens. Non, il faut les autochtones. Les autochtones, pour ceux qui ne savent pas qui écoutent ce podcast, les autochtones, c'est le nom qu'on leur a donné pour les légitimer et dire qu'ils étaient là avant les autres. Mais surtout... Après les avoir butés. Oui, mais le problème, c'est que le Canada, on le dit rarement, est un pays qui recrute énormément. Ce n'est pas la même histoire que l'immigration. C'est très dur de rentrer là-bas, mais ils sont extrêmement demandeurs parce qu'il y a beaucoup de place. Énormément. Il y a beaucoup de place là-bas. Bon, après, il faut se taper un hiver à moins 50. Mais la plupart des gens, en fait, c'est pour ça que Trudeau fait attention au message qu'il renvoie à l'extérieur. Mais c'est vrai que quand tu le vois, quand tu le vois en géopolitique, il était... Je disais ça, il ne soutenait Israël pas directement. C'était le moment où Netanyahou, d'ailleurs, avait des gros problèmes. C'est qu'en fait, il était en cheville avec Trump. Et ça, ça a surpris beaucoup de gens parce que Trudeau, pour nous, c'était la valeur opposée de Trump. Mais souvent, quand on le dit dans ce podcast, le cynisme de la géopolitique, il est totalement autre. Ce matin, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup fait rire et qui rendit long sur la nature humaine. L'un des plus grands milliardaires ukrainiens a dit à Poutine si tu bombardes Mariupol, je reconstruis tout. Et donc, tout le monde lui a dit non mais gars, ce n'est pas ça qu'il fallait lui dire. Là, tu l'as chauffé de ouf. Tu t'es cru dans Monopoly. Vas-y, t'es pas cap. Vas-y, balance ta bombe nucléaire. Parce que oui, on n'aura peut-être pas de deuxième tour si Poutine s'énerve d'ici dimanche. Il faut toujours débattre Macron-Le Pen 4 heures. J'en ai parlé avec mes associés ce matin, c'était assez marrant. Mais le truc, c'est que les amis, il ne faut pas s'attacher. On est lundi. Si Poutine fait une accélération, elle aurait lieu avant le 9 mai. Parce que le 9 mai, il fait une grande annonce. Parce que là, il se fait un petit peu humilier, visiblement, sur le terrain. Mais tout le monde a dit aujourd'hui, le problème d'une guerre, c'est que tu sais quand elle commence, tu ne sais pas quand elle termine. Les Saoudiens sont empêtrés au Yémen et clairement, c'est en train de leur jouer des tours parce que le Yémen, pardon de dire ça, je ne vais pas comparer les guerres, mais c'est mille fois pire que ce qui se passe en Ukraine. Il y a une famine, les gens sont... Enfin, c'est au-delà d'une famine. C'est vraiment un truc abominable qui se passe au Yémen. Mais vu que les médias mondiaux occidentaux préfèrent filmer leurs semblables, on te montre des Ukrainiens, c'est horrible, qui traversent les frontières, qui arrivent en France et qui habitent dans des Airbnbs. Mais le Yémen, c'est horrible. Ce qui se passe encore une fois, il y a des conflits en Afrique dont on ne parle pas qui passent totalement inaperçus. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est qui tient la caméra ? C'est ça qu'on doit retenir de ces conflits-là. Et franchement, sur les Ukrainiens, je ne vais pas me retrouver comme les autres à dire regardez eux et nous, c'est tous les gens qui font de l'humanitaire. J'ai parlé avec l'un d'entre eux hier, il m'a dit on ne parle pas du Yémen. Il me dit, tu vois, ce n'est pas la famine, ce n'est pas le mot que je voulais employer. C'est une crise humanitaire qui est pour le moment chez les gens de l'humanitaire la plus importante avant l'Ukraine. Parce qu'il dit la solidarité qu'il y a eu en Ukraine, on ne l'a pas vécu sur d'autres pays. Il demande aux gens de faire ça en Afrique, ils vont dire on s'en bat les couilles. Haïti, quand il y a des conflits comme ça, je n'ai pas l'impression que le monde entier se dise on va recevoir un Wyclef Jean chez nous. On va faire tourner le micro. Qui d'autre ? Qui est la première fois ? Elle est là ? Au fond, là. Ouais, au fond. Allez-y. C'est des potes. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles ? Brahim. Tu fais quoi dans la vie ? Informaticien. D'accord, tu connais le podcast ou c'est la première fois ? Non, si je connais, j'écoute, c'est la première fois que je viens. T'as vu, t'es pas déçu avec l'histoire de Kino ? Non, franchement, c'était top. Redis-là, redis-redis Kino. T'as déjà fait une garde à vue, Brahim ? C'est hyper raciste comme question. Non, mais... J'ai vu en quête d'action. Un petit peu pire au-dessus, ouais. J'ai fait... Ouais, moi, j'ai tenté un... J'ai tenté un voyage tout seul en Palestine. Ouais. Et je me suis fait choper à la douane et je suis resté très, très longtemps dans des contrôles, ouais. Ah ouais ? Non, ça, c'est normal. Non, non, c'est... J'ai eu le même contrôle que tout le monde à l'arrivée et sauf que moi, pendant tout mon séjour, j'ai été... J'ai été bloqué plusieurs fois, ouais. Alors moi, j'ai un pote à moi, je dirais pas son nom, qui s'appelle David quelque chose, qui avait le même nom... Oh là, j'ai jamais entendu le truc au-dessus. Le même nom qu'un voyou juif qui s'était caché en Israël et mon pote, il a été détenu cinq jours en prison. Il avait nom, prénom et date de naissance similaire à un mec. Ah ouais ? Oui, mais David Lévy aussi. Et non, non, et folie, en fait, ils l'ont tenu et c'est pas propre aux musulmans. Enfin moi, tu vois, par exemple, on m'a déjà dit... Deux fois, je devais aller en Israël et deux fois, on m'a dit si t'y vas, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Fais-toi passer pour le cinéaste. Non, je vais y aller... Boudère, c'est moi Boudère ! Bélata ! Je vais y aller, voilà. Mais ça, ce que tu as dit, ça m'est presque arrivé en... Enfin, je me suis pas fait arrêter, mais ça m'est presque arrivé en France où je me suis fait arrêter par la police pour un contrôle de voiture et j'avais le même nom et prénom qu'un Tunisien qui recherchait un Tunisien pour... Pariboulel ? Non. Et j'avais le même prénom pour... Enfin, il était recherché pour l'arrêter, etc. Et donc, ils m'ont bloqué pendant je sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'étais Algérien, non pas le Tunisien, etc. Et il y a ce qui paraît en partant d'un artiste. C'est vraiment les Tunisais, une sale race ! Vas-y, plus heureusement, tu fais quoi dans la vie ? Rappelle-nous ? Informaticien. D'accord. Tu as voté, Charmi ? Ouais. Au deuxième tour, pour ? J'ai longtemps... Enfin, pas longtemps, mais une fois que l'énervement est un peu passé par rapport à Mélenchon. Donc, on va passer pour Macron. Ouais. Enfin, moins pire. T'as l'air dégoûté ? Bah, un petit peu. J'étais pas vraiment chaud. Enfin, je suis passé par toutes les phases. À un moment donné, je voulais plus voter. J'irai pas ou j'irai, je ferai un vote blanc, etc. Et puis, plus ça avance, plus tu te dis... Plus tu vois les têtes. Tu peux pas laisser Le Pen non plus passer. Donc, au moins, moins pire, on va passer par Macron, quoi. Ah, le débat Darmanin-Bardella. Le fa-fa-fa-fa. Le fa-fa-fa. Bien sûr, j'ai regardé ça. C'était horrible. Je sais plus pourquoi j'ai regardé ça le lendemain. Non, mais c'est pas... Darmanin, il est en bout de course et objectivement, l'autre, il est... Ah, il est pas en bout de course. Il est objectivement... Non, mais... Il débute, lui. Non, mais les fachos, ils sont très, très, très bons. Il va rester très longtemps. Vous avez vu la photo de Macron avec les poils ? Oui, bien sûr. Je l'ai vu que ce matin. Mais c'est fou parce que... Tu as 40 heures à rattraper dans ta vie. Toujours, c'est un très bon sketch de quelqu'un qui a décalé toute sa vie de 40 heures. Oh là là. PSGOM, j'attends ça avec une impatience. On peut te dire le score ou pas ? Merci, on va donner le micro à ton voisin. Bonjour. Excuse-moi. Comment tu t'appelles ? Redouane. Redouane, tu fais quoi dans la vie ? Pareil, je suis dans la cybersécurité. D'accord. Cyber-sécurité. Alors, pour le coup, je peux te poser une question. Est-ce que les Russes ont fait une offensive ? Tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours. Pas que les Russes. Ah oui ? C'est qui les autres ? Tout le monde. Hein ? Tout le monde. Les Marocains ? Oui. Tiens, les virus. Huile d'olive. T'auras les doigts qui coulent. C'est pas un VPN. Mille heures du miel. Ils ont pas que... Et non, plus sérieusement... Elle sera hyper drôle dans 40 heures. Tu verras. Plus sérieusement, tu vas voter ? Oui, je vais voter. Quoi donc ? Je vais voter pour Macron. Ouais. Par dégoût, mais... Mais sincèrement... C'est aussi Mélenchon, premier tour. Mélenchon, premier tour, mais c'est pas pour Mélenchon, c'est plus... Pour l'ensemble de son oeuvre ? Non, même pas. Je l'aime pas. Mais c'est plus pour voter à gauche, quoi. Ouais. Mais sincèrement, les amis, la gauche, j'ai pas envie de vous annoncer de spoiler, mais dans deux semaines, ça va être d'une violence. Ce week-end, il s'est passé un événement politique majeur de la Ve République. C'est les Insoumis qui ont dit on ne parlera pas avec le Parti Socialiste. Vous savez ce que ça veut dire, politiquement ? Ça veut dire que le Parti Socialiste va disparaître. Ce qu'ils ont fait ce week-end, c'est extrêmement bien joué politiquement parce qu'ils sont en position de force. Mais de dire au Parti majeur de ces 50 dernières années, qui est le Parti Socialiste, qui est le Parti de Mitterrand et tout, tellement vous avez fait de la merde. Parce que franchement, les Insoumis, je les comprends. Le PS a passé 5 ans à dire c'est des islamo-gauchistes, c'est des intégristes, ils ont dit des trucs inadmissibles. Et là, moi, tu sais, je reçois beaucoup de coups de fil de gens qui sont au PS et qui me disent on est mort, on est mort. Tu vois, la marque PS, c'est comme si tu me disais la disparition de Nike ou d'Adidas. C'est fini. Tu vois, les Verts vont essayer de sauver les meubles, mais objectivement, les Verts, quand tu les sors des grandes villes, il n'y a plus personne. Tu vois, tu mets un Vert au Mureau, je pense qu'ils le mordent au visage. Si tu mets un mec des Verts dans le quartier de mes parents, ils vont le mordre. Ils vont lui dire ouais, les Navé, nous aussi on t'aime. Vas-y. Il est où l'oseille ? Je te présente un Kim. Il a fait pousser 8000 kilos en une semaine sur les toits. Mais tu vois, il y a un truc qui est important, c'est que moi, je reste persuadé que cette élection a du bon, malgré sa tragédie, parce qu'elle peut passer. La tragédie, la seule chose, c'est que dorénavant, vous irez tous voter. Vous avez compris que dorénavant, la politique, ça fait partie de votre vie et qu'au moins, les Zemmour, les Le Pen, ils vont voter. Franchement, là, j'ai vu le report des voix encore ce matin parce que je suis concerné un petit peu par cette élection. C'est colossal le nombre de gens qui veulent voter pour Le Pen. C'est pour ça que la quiétude, elle est forte. Et puis, alors non seulement voter, mais construire ses mouvements, construire ses partis, parce que là, on va repartir quasiment blanches, vu que la Macronie, si c'est le mandat, ce sera le dernier mandat parce qu'après, on verra si Édouard Philippe prend le relais, mais en gros, il y a une telle détestation de Macron. Le Pen, je pense que si les gens de gauche se mobilisent un peu aux prochaines élections, elle peut ne plus aller au deuxième tour. C'est possible. Si les gens qui ont voté là continuent à voter, à se mobiliser, on peut ne plus retrouver le FN. Mais démographiquement, souvent, on va de les Arabes en disant ils font beaucoup d'enfants. Il faut savoir quelque chose. Aux Etats-Unis, je parle sous tutelle de notre invité. Ce qui a fait que les Républicains ont gueulé leur race aux dernières élections, c'est qu'en fait, démographiquement, ils savent que les prochaines élections, il y aura plus de Latinos que de Blancs aux Etats-Unis. En 2050, je crois que la première communauté, c'est les Latinos aux Etats-Unis. La première langue parlée aux Etats-Unis, ce sera l'espagnol. Et en fait, ils se disent que démographiquement, ils vont perdre. C'est pour ça qu'ils veulent absolument gagner le pouvoir. La réalité, c'est qu'en France, c'est un peu pareil. Je ne dis pas que les Arabes et les Noirs, on a fait beaucoup d'enfants. Mais en fait, surtout, on s'est beaucoup mélangés. Tu me coupes si j'ai tort, mais chez toi au Canada, les couples mixtes, il y en a, mais c'est assez rare. Mais il y en a de plus en plus. Dolino, toi, non ? Tu es en couple mixte ? Je me débrouille. Je n'ai jamais entendu ça. C'est vraiment la phrase d'un mec qui n'a pas les papiers. J'essaye, j'essaye. Je me débrouille. Tu me dis là, je suis sur un dos. Mais surtout, le truc qui me rend fier, c'est qu'en fait, nous, on a déjà gagné dans la rue. Les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Juifs, dans la société, tous les jours, on est mélangés. Il y a des frères juifs qui m'envoient bon ramadan et tu as des connards de musulmans qui ne t'envoient pas le message. C'est-à-dire qu'en fait, entre nous, ça va. Le problème, c'est que la France, vu que voter n'est pas obligatoire, en fait, on l'a payé très, très cher. Mais c'est vrai que les prochaines élections, frangins, tu le dis, si on vote, je t'annonce que Le Pen, elle va faire un score moindre. Je crois qu'il y a 16 millions de personnes dont les 12 millions pardon de personnes qui sont considérées comme indécis. Aujourd'hui, encore, on ne sait pas où les mettre politiquement. En fait, si tu as 12 millions de personnes qui votent, c'est colossal. Franchement, et je ne pense pas qu'il y ait 12 millions de fachos. Je pense que c'est 12 millions comme toi, comme notre cher ami turc tout à l'heure, qui ne veulent pas voter à gauche, pas à droite, qui font leur choix au dernier moment. Tous ces gens-là, s'ils commencent à reprendre confiance dans la politique, et moi, vraiment le combat du prochain quinquennat, si je suis parmi vous, parce que j'ai reçu beaucoup de menaces de mort là, mais si je suis parmi vous, le prochain combat, c'est le vote obligatoire. Moi, d'abord, même dans mes entreprises, même si ça m'a l'air illégal... Tu sais que la Belgique, par exemple, je crois, le vote obligatoire... Turquie ! Turquie, vote obligatoire. Tu n'es pas obligé de voter, mais tu as une amende si tu ne le fais pas. Je veux dire, il n'y a personne qui t'emmène de force pour voter. Non, mais j'aimerais vraiment que dans nos entreprises, il y ait... Tu vois, Macron, après, c'est surprenant, mais dans son discours de samedi, le mec, tu as l'impression que c'est le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois... Ça montre que le vote a une importance... Je le dis à chaque fois dans ce podcast, c'est bien qu'il soit mangé un coup de pied au cul au premier tour, parce qu'il a compris maintenant qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas rigoler avec. Tu vois, moi, s'il avait dit samedi le grand remplacement, j'aurais fait la misère. Mais là, franchement, j'ai senti qu'il a utilisé le même champ lexical que Mélenchon. Donc soit c'est du vrai foutage de gueule, soit c'est une prise de conscience. C'est possible aussi. Non, parce qu'il l'a annoncé et quand t'annonce, t'es obligé de faire. Mais le truc qui est vrai... Son super ministère de l'Écologie. Le premier ministre... Non, mais c'est pas une petite annonce. Le prochain premier ministre de la France, le mec le plus puissant, c'est celui de l'écologie. Et moi, je te disais tout à l'heure... Ce qu'avait annoncé Chirac aussi à l'époque et puis Juppé et Béton juste après pour une affaire. Mais c'était lui le grand... Non, mais là, le GIEC, parler du rapport du GIEC dont on a parlé dans ce podcast, l'évoquer, après dire que Marine Le Pen est climato-sceptique. Et c'est vrai que les gens ne mesurent pas, mais la meuf n'arriva même pas à dater la fin de... C'est pour ça qu'elle révise là. C'est quoi le truc avec le climat là ? Tu sais, hier, ils ont remis son débat. Je suis insomniaque et menacé de mort donc ça me permet de veiller tard la nuit. J'ai revu le débat des deux tours. Du premier ? Non, il y a 5 ans. Et en fait, à un moment, je ne me souvenais même plus frère 5 ans, c'est tellement loin, quand elle avait confondu Alstom et SFR. Et en fait, j'avais oublié, tout le monde se souvient de où ils sont, où, tout ça. Et en fait, hier, j'ai vu, donc j'ai vu et il y avait un très bon documentaire à la suite où Philippot, ce bon à rien, expliquait pourquoi elle a fait ça. J'avais jamais vu pourquoi elle avait fait ça. C'est qu'en fait, Macron avait utilisé cette phrase-là dans un meeting. Et en fait, elle lui a répondu et c'est ce qu'on appelle chez les humoristes une private joke. Il n'y a que Macron qui savait de quoi elle parlait. Elle l'a imitée. Et en fait, pour nous, on s'est juste dit elle est dingo. Et surtout, le moment, dans le débat entre les deux tours il y a 5 ans, c'est quand elle confond Alstom et SFR et tout le monde dit c'est à ce moment-là que les marchés ont dit oh là là, il ne connaît pas ton sujet. Et en fait, Macron, c'est là où il la somme. Il lui dit c'est pas la même boîte. Il y en a une qui font des portables et d'autres des turbines. En fait, là, elle est égarée. Il faut que tu regardes le truc sur BFM, c'est plutôt bien fait. Il y a Jean-Marie Le Pen qui prend la parole. Il dit à ce moment-là, c'est là, ça va là. Mais il y a des skieurs champions du monde qui se tordent la cheville. C'est pas pour ça qu'ils ne font plus de compétition. Il dit voilà. Il est dans un état, frère. Reviens, merci mon cher ami, en tout cas. Merci. On t'applaudit. Merci à toi. Tu veux rajouter quelque chose ? Rajoute. Non, c'est bon. Tu iras voter donc. Ouais. D'accord. Macron, même si tu le détestes. Ouais, c'est ça. Contre Le Pen. Ok, merci beaucoup. Un dernier auditeur. Qui n'est jamais venu ? Toi ? Ok. On va terminer avec toi. Le petit qui a levé la main. On ne peut pas entendre les mineurs. Déjà Kino, l'histoire qu'il a... Tu n'aurais pas du shit pour Kino ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Ah, Monsieur était au spectacle Astin. Bonjour. As-tu venu me voir Astin ? Ouais. Enfin, t'es venu nous voir. J'ai du mal à toujours dire moi. Je m'appelle Mehdi. Ok, mais alors, t'as pas du tout une couleur de Punjabi, mais pas de Mehdi. T'es de quelle origine ? Réunionnais ? Non, Guadeloupe. Guadeloupe ? Mehdi. Converti ? Aussi. Bah, Mehdi Custos. Oui, c'est vrai. Elle demande du zouk. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est Sly. Ah oui, pardon. Elle demande du zouk. Voilà, là, mets-moi ce morceau. Mehdi, tu es converti depuis combien de temps, pardon ? Depuis mes 15 ans, j'en ai 40. D'accord, très bien. En un peu plus tard. Encore un arabe ? Non. Non, non, non. D'accord, de toi-même. De toi-même, de moi-même. Tu as découvert le Coran. Entre autres, et puis la communauté. Oui. Les briques. Les Zidane. Manger le ramadan. Plus sérieusement, mon cher Ami, tu as voté quoi au premier tour ? Mélenchon. D'accord. Et tu veux voter pour qui au deuxième ? Alors, j'ai mis le temps, mais finalement, Macron. D'accord. Je trouve ça intéressant parce que je crois que vous êtes plutôt raccord sur ce faisceau-là dorénavant. La colère, je crois, en une semaine, s'est dissipée. Je comprends dorénavant pourquoi il y a deux semaines entre les deux tours. Parce qu'il faut une semaine pour que ça passe. Il y aurait deux jours. Il y aurait deux jours, les gens. Le bel fils de pute ! Jamais parler à un musulman après une déception. Ouais ! Allaïe avec toi, Marine ! Marine Challah ! Il y aurait eu des slogans comme ça. Marine Challah ! Non, mais il faut connaître la mentalité des nôtres pour savoir. Plus sérieusement, c'est une vraie question. Le soir du premier tour, tu étais dans quel état ? Déçu ? Oui, déçu, mais je n'aurais jamais imaginé que Marine fasse le même coup qu'il y a cinq ans. Plus ! Plus ! Ce n'est pas le même. Elle a fait plus qu'il y a cinq ans. Je ne m'y attendais pas. Tu travailles dans quoi ? Je suis à mon compte. Dans quoi ? Je fais des outils internet. D'accord. Tu as combien d'enfants ? C'est ton fils à côté ? J'en ai trois. J'en ai un qui va avoir 17 ans bientôt. Celui qui est à côté de toi ? Non. Il en a 12. Tu parles de politique avec tes enfants ou pas ? Tu écoutes ce podcast, j'imagine ? Oui, régulièrement. J'en parle très peu avec eux. Ils en parlent suffisamment à l'école. Moi, j'essaie de cadrer un peu ce qu'ils ont. Mais au vu du résultat, est-ce que tu as pris le temps ? Moi, j'ai fait ça. J'en ai parlé avec mes enfants. Je le fais avec lui. D'accord. Parce que quand j'écoute le podcast, très souvent, il est dans la voiture ou il est avec moi à la maison. Ça l'intéresse beaucoup. À part qui d'eau ? Vous le faites beaucoup rire. Maintenant, il sait qu'il ne faut pas prendre de drogue aussi. Oui, c'est vrai. On attend, tu sais. Il entend un peu tout, même hors du podcast, la musique et tout ça. Vous ne vous sentez pas coupable pour ça. Non, mais je trouve ça intéressant parce que je vous conseille pour ceux qui ont des enfants. Si vous, vous n'avez pas de réponse, allez les chercher chez des gens qui vous veulent du bien. Et franchement, moi, j'en ai parlé avec mes enfants et leur point de vue a été déterminant pour moi. Par exemple, mes enfants n'aiment pas Macron. Tu vois, ils sont jeunes, ils ne votent pas. C'est là où on en veut aussi un peu à ces influenceurs type Guillaume Plet ou quoi qui touchent les jeunes et qui les mettent sur le même niveau les émours, les leper. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que Guillaume Plet est une baltringue et vraiment, objectivement, les influenceurs, ça choque les parents. Mais franchement, je te dis la vérité, ils n'influencent en rien nos enfants. J'espère. Nos enfants, ils sont plus influencés par l'éducation qu'on leur donne et si tu leur donnes une bonne éducation, ce n'est pas un influenceur qui a 2 millions de vues qui va les conditionner. Je t'assure. Je t'assure. Moi, je vois mes filles, elles sont vraiment dans l'âge et je vois mes enfants... Mais tes filles, elles sont au-dessus de la moyenne. Non, non, non. Moi, mon fils, un Golemont, il peut très bien se faire influencer par Guillaume Plet. Si, je pense qu'on l'a beaucoup, hein, Claire. Non, c'est sûr. Guillaume PlayStation même. Guillaume PlayStation, je sais pas. Non, mais les amis, je vous dis, juste, on a la chance d'être proche de nos enfants, voilà, de savoir ce qu'ils pensent et tout. Il faut juste leur parler. C'est ton rôle de parent d'aller vers tes enfants et pas l'inverse. L'autre fois, il a assisté au podcast, mon fils, il a eu peur. En rentrant, il a dit, mais papa, Marine Le Pen, elle peut gagner. Ah non, moi. Après, moi, c'est peut-être aussi le problème que mes enfants sont très politisés, mais, enfin, très politisés dans le bon sens, mais en fait, influenceurs, elle regarde des trucs, elle est sur TikTok, je sais pas quoi, tout ça. Et la vérité, c'est que je pense qu'ils prennent ton éducation et ils la confrontent à un influenceur. Mais c'est pas un influenceur qui interagit sur tes enfants, ça va pas la tête. C'est que des golemons, les influenceurs, mine de rien, à un moment, et surtout, je le dis devant des jeunes, la durée de vie d'un influenceur est extrêmement limitée, c'est vrai ou pas, les jeunes ? C'est-à-dire qu'ils sont cruels à cet âge-là. Ils peuvent aimer un mec de 11 à 12 ans et à 13 ans, comme le rappeur, celui qui était ado, comment il s'appelle ? Parce qu'il a grandi, comment il s'appelle ? Ah oui, Canoé. Il est yœuf maintenant. Il est yœuf chez les jeunes. Ah oui, il a 20 ans. Non mais même le petit, comment il s'appelle ? Julien Bitz. Julien Bitz, là maintenant c'est horrible parce qu'il a commencé, je vous l'avais dit ici, le rap s'est amusé avec lui, maintenant il a mué. Mais ouais, c'est pour dire, c'est l'album ! Repiste et trop, elle est éclatée. Non mais c'est surtout, il était mignon avec ses petites lunettes et tout mais la cruauté des réseaux sociaux, c'est que ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite et je n'ai pas l'impression moi que Guillaume Play, il va payer très 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 cher. Je salue et je vous demande de faire vraiment du bruit la vidéo de Benjamin Tranié qui s'est foutu de sa gueule, applaudissait-le. Qui est quand même allé dans une boutique pour acheter un déquisement d'Hitler. La boîte qui a fait ça s'appelle Webedia, c'est Webedia qui a fait monter Guillaume Play. Maintenant la question, c'est simple, s'il n'y a pas, moi si je le vois Guillaume Play, il me tend la main, je dis allez casse-toi de là espèce de clébarve. Mais c'est notre rôle, tu vois, c'est comme les rappeurs, tu remarques le bruit des pantoufles est beaucoup plus impressionnant que le bruit des bottes. Tous les acteurs là, la tribune des 500 acteurs de merde là qui ont signé là, Guillaume Canet, tout ça, l'autre il se réveille un matin, on dirait, tu ne sais pas, il était dans l'espace ou dans le cosmos, il lève 499 acteurs, déjà t'en connais pas 490 et ensuite le deuxième point, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que ce genre de, c'est comme la tribune des sportifs, ça permet juste aux gens d'extrême droite de faire le who is who. C'est-à-dire que je t'annonce que son prochain film il est en danger parce que ceux qui viennent voir en masse et je le dis pour les gens, pourquoi tu as un succès populaire ? Dans Succès Populaire, il y a Populaire et dans ta salle, il y a des fachos. C'est pour ça que les artistes... C'est tout dans la salle de Gaspard Proust. Non mais Gaspard Proust, oublie-le parce que lui c'est vraiment une affaire personnelle puisqu'en plus, il parle de moi et moi je l'ai pris personnellement, il y a de quoi, mais surtout Gaspard Proust maintenant, il faut arrêter de dire ouais je suis un viril, je suis un bonhomme. Les trucs de bonhomme, ça se règle en bonhomme. Quand tu le vois quelque part à un moment, c'est ce qu'on aime nous dans les artistes des années 80, mais si Gaspard Proust, il s'était amusé dans les années 80 d'aller à un meeting de Jean-Marie Le Pen, t'en fais pas que Coluche, Desproche ou quoi que ce soit, s'il l'avait vu en vrai, il serait occupé de lui. Qui a mis une tarte à Pascal Praud ? Bernard Tapie. Ah, physiquement ? Physiquement. Et qui l'a humilié, c'est Christian Clavier. Ouais, non mais Christian Clavier, c'est douteux, mais Bernard Tapie, il en avait marre de Pascal Praud, il est arrivé, il lui a mis une tarte dans la gueule parce qu'en fait, il en avait tellement marre et un jour, je vois une émission, je vois Pascal Praud avec Bernard Tapie pour te dire qu'à quel point en fait... Faut pas mettre des tarts, tiacine, faut pas mettre des tarts. Non mais ce que je veux dire, c'est pas une question d'aujourd'hui, les mecs, ils se disent comme les fachos qui m'insultent et qui me menacent ou pas fachos. En fait, tu crois que t'es chaud jusqu'à ce que t'es la police qui vienne frapper à ta porte. Tu sais combien, mon avocat m'a dit, tu sais combien on en est ? Il y a 7 personnes aujourd'hui qui ont écrit des menaces de mort contre moi qui ont fait une kino, qui ont dormi 3 jours dans un commissariat. Des mecs qui nous ont menacés. Cuillères et tout. Je vais aller dans... Ouais, cuillères et tout. Je vais aller dans tous les procès. Je vais aller à La Rochelle, je vais aller à Strasbourg. Heureusement que la police se réveille. Mais bon, quand tu vois l'état des policiers aussi... Non, mais on ne va pas dire ça. Mais les mecs, quand ils sont convoqués au commissariat, ce que me disait mon avocate que je salue, les mecs sont persuadés d'être convoqués parce qu'il y a un problème avec le voisin. Non, ils ne se rendent pas compte. Et quand ils arrivent et qu'on leur dit mais non, gars, t'as dit, je vais t'égorger, sale bougnoule, et je vais brûler tes enfants. Et que le mec se dit mais attends, il est là et tous, ils ont la même excuse. C'est ce qu'on m'a dit. Tous dans leur déposition, c'est j'étais énervé. Ah bah c'est super alors, nous aussi on va s'énerver. Et donc c'est pour ça que je te dis, Thomas, il ne faut pas jouer avec ça. On a rendez-vous dans une semaine. Laissons dimanche passer mais lundi, il va y avoir et moi, je ne vais pas m'attaquer aux fachos. Les fachos, ils ont joué leur partition. Mais Guillaume Plet, Gaspard Proust, il faut donner les noms et surtout, il faut commencer à poser la question de savoir pourquoi on les invite. C'est ça, les journalistes, il les invite, il les réinvite. Tu vois là, en ce moment, Miss France, tu as vu, pour ceux qui suivent l'affaire que j'ai eue avec Miss France chez TPMP, elle est en train de perdre son contrat des fruits et légumes d'Alsace. Elle était égérie des fruits et légumes d'Alsace et le mec a pris la parole ce week-end en disant oui, ça nous pose problème que celles qui représentent notre marque qui a des valeurs de partage disent à la télé vive le pen. La maman de tous les Français. La maman de tous les Français. Je ne savais pas qu'il y avait des fruits en Alsace. Plus sérieusement, comment tu te sens aujourd'hui avec le contexte actuel ? Tu m'as dit que tu es de... Villiers-le-Bel. Tu es de Villiers-le-Bel, tu ne m'avais pas dit la ville, d'accord. Comment tu sens la suite ? Compliqué, mais je ne sens pas les jeunes et puis les banlieues très impliqués dans le sens où ils ne sont pas... Enfin, on ne se sent pas que ce soit Le Pen ou que ce soit Macron. C'est le discours qui ressort. ça ne changera rien pour nous et on fera ce qu'on a à faire de toute façon. Les trois quarts de mes amis sont abstentionnistes. Mais franchement, je te remercie pour ton témoignage sincère. Il va falloir rebâtir le lien de toute manière. Moi, je l'ai dit à ceux qui bossent avec Macron ces derniers temps. Je salue les Insoumis. Je pense que les politiques au global, ils ont perdu notre... Je ne dirais pas la confiance parce que je ne peux pas souvenir qu'en banlieue, on a eu énormément confiance en les politiques. Mais concrètement, comme on se reconnaît de moins en moins dans les acteurs pour lesquels on nous demande de voter... Mais dans tout ! Mais moi, ce week-end, je suis allé dans un quartier, les mecs me disent « Mais Yassine, il n'y a pas que la politique. » Exactement. On ne se ressent pas représentés dans le cinéma français, on s'en bat les couilles de vos films avec que des Blancs qui commencent à faire des trucs de Robert Renoir. Le rap, ils m'ont dit « Mais le rap, oui ! » On parlait d'un rappeur plutôt un peu Thug, magnifique, Kaira. Et je leur dis « Mais vous écoutez ça ? » Il me dit « Bah oui ! » Parce qu'il me dit « Moi, je ne vais pas m'amuser à aller voir des rappeurs blancs qui rappent comme des Arabes et des Noirs. Et quand je vois leur clip, ils sont en train de m'expliquer la vie à moi, qui suis au chômage, qui ne travaille pas. Et en fait, c'est tout le problème aussi. Il y a un problème global dans ce pays de la représentation. Et là, on est quelques-uns en train de négocier avec le prochain chef de l'État. Mais on lui dit « C'est horrible. Mais je pense qu'il faut que tu mettes en place des quotas. » C'est anti-républicain. Il y a des gens qui sont dans la comptabilité ici. Mais je crois que ce pays, si on veut gagner du temps parce qu'on a trop fait confiance à la gauche, on a trop fait confiance au PS, on a trop fait confiance et en fait, ils nous ont endormis. Résultat, tu arrives à cette élection. Il n'y a pas un arabe ou un noir qui prend la parole. Tu vois, c'est ça que la parole, elle est folle. Oui, complètement. Et franchement, moi je le dis, c'est malheureux. Alors j'ai toujours été contre les quotas. En fait, mettez-les en place. Je ne vous fais plus confiance. Mettez dans un film, c'est horrible, trois rebeux, deux renois, cinq portoricains et puis à un moment, on enlèvera les quotas parce que vous aurez compris le système. Mais avant, on ne peut plus vous faire confiance. Mais même si tu les imposes l'image que les spectateurs vont avoir, c'est ce que le metteur en scène voudra mettre devant. Donc tu vas mettre trois renois et puis au final, ça va être ceux qui meurent en premier, ceux qui vont finir en prison. Mais pas tant que ça. Je te dis ça absolument, notre ami est québécois. Il faut que nous, les renois, on fasse nos films. Il faut que les renois... Non mais c'est... Le système, il est... Non mais je l'ai dit, c'est un apartheid. C'est l'apartheid dans l'art. Les producteurs français, les producteurs, le circuit culturel français n'aiment pas les arabes et les noirs. Tu me les amènes un par un, je leur dis en face. Moi, je ne suis pas fianso. Je m'en bats les couilles de jouer Gatsby le magnifique pendant deux mois. Moi, je sais qui je suis. Voilà. Niquez vos mères avec vos pièces de théâtre où vous prenez des arabes et des noirs, vous les déguisez en buissons. On s'en bat les couilles. La vraie question... Non mais il y a un moment... Tu vois, tout à l'heure, il y a une journaliste qui me dit, vous êtes violents parce que la vie, elle est violente. Tu sais, c'est une très belle phrase de Dave Chappell. Il a dit ça quand il a remis un prix chez Barack Obama. Il jouait à Washington dans un comedy club et le patron du comedy club disait, pas d'insultes. Pas d'insultes, voilà. Et en fait, il dit, un soir, deux soirs, c'était chaud. Et ils ont fait une réunion, tous les humoristes et un humoriste qui est un pote de Dave Chappell a dit, bien sûr, bien sûr qu'on va dire des insultes. Parce qu'il a dit, parce que ma vie, pour certains, est une insulte. Donc, c'est pour ça que je vais dire des insultes. Moi-même, des fois, j'utilise un langage grossier. Ça ne fait pas plaisir à des gens. Mais bien sûr que je n'ai pas d'autre phrase qui me vient en tête que je m'en bats les couilles. Pas, je vais vous expliquer les manquements. On s'en bat les couilles. Moi, je fais des réunions des fois avec des gens. Quand on était à l'Elysée, je te raconte l'anecdote, mais je ne devrais pas, quand on était au conseil présidentiel, on devait aller tout le temps à l'Elysée. Et on était 20 conseillers de la banlieue. Et il y en avait 17 qui n'osait pas prendre la parole. C'était à l'Elysée, ils mettaient des vestes et tout. Nous, on venait, c'était la zone. Et à un moment, il y avait une conseillère qui a pris la parole en disant, pour aider la banlieue, voilà ce que je propose. Et il y a un militant qui s'appelle Mohamed Meshma, je lui ai dit, ce n'est pas toi qui propose, t'écoutes. Et j'ai chialé de rire. C'est-à-dire, la meuf, elle a fait l'ENA, elle a fait bac plus 12, elle n'avait jamais vu un arabe déterminé. Et il lui a dit, voilà, c'est ce que c'est une mineure pute. Et là, l'hôtel dit, attends, mais calmez-vous. Et d'un coup, je rigolais, parce que je me disais, t'as pas eu ça à l'école. Tu vois, t'as pas eu, c'est pas ce que c'est ça. Ça, c'est la vie où le mec, il t'explique. Quand il a pris la parole et qu'il a expliqué, et pour finir et boucler la boucle avec ce qu'a vécu Kino, quand m'a expliqué, moi, Yassine Béblé Attar qui dit souvent, ouais, je connais la banlieue. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. L'office HLM, aujourd'hui, accepte qu'on paye les loyers en liquide. Que font certains dealers ? Eh bien, ils passent plus par les jeunes mineurs. Ils vont voir la maman qui a un autre âge, toi et moi, on a le même âge, 40, 45 ans, elle a un enfant de 15 ans, maman isolée, elle devait se mettre avec un Renoir qui devait jouer à Chelsea, il s'est fait les ligaments croisés, il travaille chez FedEx. Donc, elle et maman isolée toute seule. Et qu'est-ce qu'ils font les dealers aujourd'hui pour te dire à quel point ils se disent encore musulmans ces chiens ? Ils vont en liquide payer le loyer de la maman, lui faire les courses et c'est la maman qui dit à son fils va dealer. Et quand le mec il a dit ça à l'Elysée, même moi Yacine qui connaît, tu vois, ça m'émeut que de raconter l'anecdote. Donc, il a dit vous êtes là à croire que votre machine administrative, les dealers, ils ont toujours plus de vices que l'État. Ils savent exactement par où passer pour créer des ignominies. Donc, allez voter. Merci, mesdames et messieurs. J'avais qui l'avait préparé. Ça n'a rien à voir avec le discours. On l'avait oublié. Là, c'est bon, mesdames et messieurs. Mehdi Kustos. Mehdi Kustos. Merci à nos invités. Et prenez des blancs pour livrer le shit. Pas de discrimination. Kino, tu t'en es sorti. Bravo Kino. J'en ressors plus fort. Quelle est ton actualité, mon cher ami ? Dolino. Je pars à Bruxelles ce soir ou demain, je ne sais pas encore. Et tu reviens à Paris quand ? Peut-être dans un mois parce qu'il faut que je vais faire une petite captation en Afrique. Une captation en Afrique. J'espère que même ils vont te capter et que tu seras en otage. Tu es world wide, comme on dit. Merci mesdames et messieurs. Jean Plassune d'ailleurs pour ce journaliste de Libération qui est toujours détenu au Mali. Ça fait plus d'un an aujourd'hui qu'il est détenu et ça fait beaucoup. J'espère qu'on le récupérera et j'espère que tout va bien se passer. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Le podcast toute la semaine, ça va être le bordel. Si vous venez vous exprimer, vous êtes les bienvenus. Préparons la démocratie ensemble. Macron a fait de la merde mais ça reste quand même plus vivable que ce qu'a prévu Le Pen. Pour ceux qui se rebellent contre cette phrase-là, je suis désolé pour vous mesdames et messieurs mais moi j'ai des enfants. J'espère que vous en aurez et il est hors de question qu'ils grandissent sous la marque Le Pen. On se retrouve demain. N'hésitez pas à envoyer des messages et ceux qui menacent, baiser vos mères. A demain. Bisous. Les 30 glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur